Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans cette séance du conseil municipal. Tu peux continuer, Aline. Et ce que je voudrais simplement indiquer, c'est les procurations de vote qui me sont parvenues. Monsieur Daniel Cuny donne pouvoir à monsieur David Marguerite. Madame Geneviève Gosselin-Fleury donne pouvoir à monsieur Benoît Arrivé. Madame Emmanuelle Duclos donne pouvoir à Pierre Sauterte. Madame Christelle Jolie donne pouvoir à monsieur Ralf Lejamtel. Et madame Sophie Corpel donne pouvoir à madame Valérie Varenne. Simplement en introduction, très très rapidement, lors de la dernière séance du conseil municipal, il vous a été remis une fiche d'information. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça serait important que vous puissiez nous retransmettre cette liste, cette feuille d'information. Ça nous permet notamment d'avoir vos coordonnées pour vous envoyer un certain nombre d'informations, un certain nombre d'éléments. Et on vous fera parvenir comme ça le compte-rendu de notre dernier conseil municipal, ce qui permettra donc lors du prochain de faire l'approbation des comptes-rendus. Simplement en introduction assez rapide, vous trouverez sur vos tables le programme des expositions, concerts, projections et animations qui vous sont proposés dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de Cherbourg. Vous verrez que le programme est extrêmement dense, qu'il y a une multitude d'actions qui sont ainsi proposées dans le cadre de ces commémorations et qui s'inscrivent bien évidemment dans le cadre du label 70e anniversaire Bataille de Normandie avec nos différents partenaires. En introduction et de façon usuelle, nous saluons les hauts fonctionnaires qui nous ont rejoints sur notre arrondissement. Et je tiens, puisque maintenant la période de réserve est terminée, à saluer l'arrivée de M. Jacques Troncy, qui est notre nouveau sous-préfet, avec lequel on a déjà commencé à travailler. Pour votre information, mais ça n'a pas échappé, M. Yves Husson, qui a quitté le territoire il y a maintenant déjà plusieurs semaines, a été nommé préfet et il a été également nommé au cabinet de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. C'est une bonne nouvelle pour le territoire parce qu'il continuera bien évidemment à suivre, entre autres, un certain nombre de dossiers qu'il connaît parfaitement. Juste à titre d'information, la semaine dernière, nous avons sur la communauté urbaine de Cherbourg accueilli le salon Tétis. Ce salon a été d'un très grand succès puisque les industriels, les énergéticiens, les donneurs d'ordres, les chefs d'entreprise, les institutionnels se sont rassemblés pendant deux jours et demi pour parler de ce sujet qui est un sujet déterminant pour notre territoire. Et puis enfin, il faut saluer aussi vendredi que M. le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a réservé sa première visite en province à notre territoire, à la ville de Cherbourg-Octeville. J'ai une demande de parole préliminaire de M. Sautert, donc je vais vous donner la parole. Si vous voulez bien appuyer sur le bouton, voilà. Merci beaucoup, M. le maire, de me donner la parole pour une intervention que je vais faire au nom du groupe et en trois points. Premièrement, je voudrais qu'on puisse avoir une pensée émue pour notre militant le plus fidèle et le plus engagé dans la bataille politique qu'on a menée, dont le pronostic vital est aujourd'hui engagé suite à un accident de la vie. Et j'aurais aimé en fait que cette personne haut placée dans mon cœur puisse connaître le dimanche 30 mars une victoire qui nous était méritée plutôt qu'une défaite due à des propos. Donc j'espère que le tribunal administratif se prononcera très prochainement. Le deuxième point concerne la notion de volonté politique, qui était une notion placée au cœur de notre projet et que j'aimerais préciser à la majorité, et notamment à Mme Godin, que j'ai pu écouter samedi lors de l'inauguration du carnaval. Je voulais vous dire, Mme Godin, qu'en tant qu'adjointe, je pense que vous ne pouvez plus répondre aux préoccupations des organisateurs de ce carnaval qui n'ont pas manqué de vous dire la déception pour la municipalité, en accusant les autres villes de ne pas vous aider dans votre tâche. J'aimerais qu'à l'avenir, votre discours puisse être justement préparé en mettant en avant cette notion de volonté politique. Le troisième point, je voulais dire au nom du groupe que nous aimerions que certaines questions ne soient pas tranchées en fonction de la sociologie de votre liste, mais en fonction des réalités que vivent les chers bourgeois octevillais et parmi eux les membres de notre opposition. Je veux parler ici des horaires. Je pense très certainement à des horaires du conseil municipal. Je pense très certainement que vous avez voulu peut-être nous faire plaisir en ne souhaitant pas que nos soirées se terminent tard, mais je vous le promets, M. le maire, nous sommes prêts à passer une partie de la soirée avec vous, une partie de la nuit s'il le faut aussi, parce que nous nous sommes engagés conscients que cet engagement pourrait dépasser sur notre vie personnelle et nous sommes prêts à le faire. Je voudrais que désormais les conseils municipaux puissent démarrer à partir de 20 heures, comme cela a lieu dans les villes à stature internationale, comme vous le décrivez dans votre campagne. Merci beaucoup, M. le maire. Je ne ferai pas de commentaires. Si ce n'est que pour les horaires, je crois qu'il faut qu'on trouve de façon harmonieuse. Je veux dire, quel est l'horaire le plus pertinent ? Nous, de par tradition, on les mettait à 16 heures, et puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de conseillers municipaux qui prenaient une demi-journée de congé, et à partir de ce moment-là, donc des conseils municipaux, il y en a à peu près 6 par an, et à partir de ce moment-là, on s'est dit que ce serait mieux, peut-être, parce que les débats, vous le souhaitez, c'est tout à fait sain pour la démocratie, puissent se prolonger, donc on l'a avancé à 14h30. Après, on verra de façon consensuelle quel est le meilleur horaire qui convient à tout le monde, et puis à partir de ça, on prendra une décision. Je ne souhaite pas qu'on engage un débat, s'il vous plaît, par rapport à ça. Sur les autres points, vous avez déposé un recours devant le tribunal administratif, je pense qu'ici, on n'est pas à la barre du tribunal administratif, donc il faut laisser la justice administrative suivre son cours. Merci, M. le maire. En complément des propos liminaires qui étaient tenus par Pierre Sautère, et toujours au nom du groupe Retrouver Sherbourg-Octeville, je voudrais simplement essayer d'expliquer nos positions dans le conseil municipal d'aujourd'hui, puisque nous allons être amenés à devoir voter sur un certain nombre de délibérations concernant la composition des instances municipales et des représentations dans les différents groupes. Voilà, il se trouve que notre liste a représenté près de la moitié des suffrages, et que, je l'avais dit d'ailleurs dès mon intervention de la semaine dernière, nous souhaitons être associés de façon plus étroite, compte tenu de ce score qui a été réalisé, compte tenu de notre représentation, aux décisions qui concernent les chers bourgeois octevillais. C'est la raison pour laquelle, si nous admettons parfaitement d'ailleurs la logique du scrutin, qui a tendance à écraser l'opposition, puisque nous avons 9 sièges et 49% de la population, mais c'est la loi, donc nous ne le contestons pas, nous estimons en revanche que nous pouvons être davantage représentés dans les instances. Il y a donc un certain nombre de délibérations aujourd'hui sur lesquelles nous allons probablement voter contre ou nous abstenir, dès lors que notre représentation ne sera pas plus équilibrée. Nous ne demandons d'ailleurs pas la moitié des places qui sont dans les différentes commissions, comme au CCAS, comme dans la commission d'appel d'offres, mais il nous semble absolument essentiel que sur un certain nombre d'instances clés de la ville, comme la commission d'appel d'offres, comme le CCAS, justement, nous puissions avoir davantage de postes, de conseillers, dans la mesure où il s'agit là de la transparence du fonctionnement de la ville et d'une façon pour nous d'être associés, puisque nous représentons encore une fois la moitié des citoyens. Voilà donc, j'explique de façon générale un certain nombre de votes que nous allons devoir être amenés à faire aujourd'hui. Si la position de la majorité municipale consiste à figer ce nombre de représentants à une portée qui nous semble symbolique, voire dérisoire dans certaines commissions, d'ailleurs, voire pas du tout dans certaines instances, nous serons donc contraints de voter contre un certain nombre de ces délibérations, mais nous ne doutons pas que le dialogue peut prospérer et que nous pourrons peut-être trouver un mode de fonctionnement qui équilibrera davantage les forces politiques et citoyennes. Oui, juste un élément de complément, l'opposition n'est pas écrasée, puisque, au contraire, cette loi qui est en vigueur maintenant depuis plusieurs décennies permet justement, de par son mode de représentation, de faire en sorte que les oppositions puissent s'exprimer, être présentes en Conseil municipal. Tant qu'au niveau des représentations, il y a un certain nombre de représentations qui sont régies de par la loi, par la règle de la proportionnelle des représentants au Conseil municipal, donc c'est la loi qui s'applique. En ce qui concerne les instances où la municipalité, comment dirais-je, doit d'une certaine façon exprimer sa position en tant que majorité municipale, il est tout à fait normal et naturel que ce soit des membres de la majorité municipale, qui puissent y siéger. Là où c'est possible, là où c'est possible, eh bien oui, tout à fait, il peut y avoir, d'une certaine façon, et on le verra sur le statu quo, notamment, des représentants de l'opposition. J'aurai l'occasion de revenir, notamment, tout à l'heure, par rapport aux commissions. Mais sans plus tarder, moi, je vous propose d'engager l'ordre du jour de notre Conseil municipal, avec, donc, le compte-rendu, donc, du Code général des collectivités locales, qui donne délégation de pouvoir au maire, pour un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, on aura l'occasion, dans la délibération suivante, justement, de voir quelles sont ces étendues de délégation du pouvoir qui sont accordées au maire, et en quoi le maire, bien évidemment, au Conseil municipal, rend compte des affaires qui ont été traitées. Est-ce que, sur l'une ou l'autre de ces décisions qui ont été prises ou arrêtées, il y a des questions complémentaires ? Donc, on prend acte de ces décisions, qui votent contre, qui s'abstient, donc, acte pris à l'unanimité. Ah, pardon, excusez-moi. Abstention. D'accord, neuf abstentions. La délibération suivante, justement, donc, c'est une application du Code général des collectivités territoriales qui donne, donc, délégation de pouvoir au maire pour un certain nombre d'éléments, donc, c'est quelque chose de classique, que nous avions dans le précédent Conseil municipal et qui s'applique, je dirais, dans toutes les collectivités. Donc, elle donne notamment pouvoir au maire, sous réserve, bien évidemment, ensuite, d'en faire le bilan dans les affaires traitées et d'en rendre compte au Conseil municipal, donc, d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales, de fixer les droits de voirie, de procéder dans les limites fixées à des emprunts, donc, toutes les décisions financières, de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, bien évidemment, dans le cadre du respect de la commande publique. La seule chose qui est évoluée, c'est le nouveau seuil, puisqu'il est passé maintenant à 207 000 euros, et puis aussi, également, donc, la capacité à décider de la révision des lois, de passer des contrats d'assurance, de créer les régies comptables qui sont nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, de prononcer à la délivrance et à la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter des dons élègues. Donc, vous avez toute la liste des 18 points qui concernent, donc, les délégations de pouvoir qui sont accordées au maire et pour lesquelles le maire a, bien évidemment, à rendre compte en début de conseil municipal. Sur ces délégations de pouvoir au maire qui s'abstient, donc, neuf abstentions, qui votent contre, donc, décision, donc, adoptez moins les neuf abstentions. La délibération suivante, donc, concerne la constitution des commissions permanentes d'études. Donc, selon le Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former, donc, des commissions qui sont chargées d'étudier la question au conseil, soit par l'administration, soit l'initiative de l'un de ces membres. Donc, j'ai l'honneur, donc, de vous proposer la création de quatre commissions. Alors, ces commissions, donc, elles peuvent... Elles sont ouvertes, c'est des commissions d'études, des commissions permanentes d'études. Elles se réunissent en général avant le conseil municipal et elles émettent un avis sur les délibérations du conseil municipal, mais je n'exclus pas que ces commissions puissent se réunir, notamment en intercommission, comme ça se fait, d'ailleurs, au conseil général de la Manche, et je trouve que c'est une très, très bonne pratique. On appelle ça aussi une session off, puisque la somme des quatre commissions a fait que c'est le conseil municipal qui est réuni. Donc, il est réuni en séance de travail et ça permet, notamment, d'aborder un certain nombre de sujets transversaux. Moi, je souhaite qu'il y ait, notamment, avant l'été, une intercommission qui puisse se réunir sur le logement. Ça me paraît très important que nous ayons en lien avec la communauté urbaine de Cherbourg un état de la situation pour que chacun puisse être informé de ce que contient, notamment, le programme local de l'habitat, de ce que contient une opération qui va commencer, qui est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, quels sont les projets, quels sont les outils, quels sont les leviers sur lesquels on puisse agir, notamment en faveur du logement. Et ça permettrait, justement, M. Marguerite, dans le cadre d'un dialogue serein et apaisé, de voir quels sont les chemins, les champs du possible, et parfois de montrer qu'il y a peut-être aussi des idées qu'on peut avoir préconçues sur un certain nombre de domaines et se rendre compte que la situation est peut-être un peu plus complexe. Mais néanmoins, les collectivités, c'est une bonne chose, ont des leviers pour agir, même si ça demande du temps. Donc je souhaite que notre fonctionnement en intercommission, il y en aura d'autres, moi je suis tout à fait attentif aux différentes propositions qui peuvent émaner des groupes ou des membres du conseil municipal pour que, plusieurs fois par an, on est sur un sujet qui est un sujet très transversal, une discussion, une réflexion et une présentation qui permettent aux uns et aux autres de se positionner et de pouvoir avancer dans une direction commune. Donc il vous est proposé en attendant la création de ces quatre commissions. La première concernerait le développement urbain, l'économie, le commerce, finances, l'administration générale, le personnel, les relations internationales, la citoyenneté et la vie associative. Donc c'est une commission assez exhaustive. La deuxième, elle est plus centrée sur les travaux, la voirie, la circulation, les espaces verts, le développement durable et le port de plaisance. La troisième commission, donc, éducation, jeunesse, réussite éducative, animation sociale du territoire, insertion sociale, politique de la vie, les logements, famille, petite enfance. Et enfin, la quatrième, culture, sport, relations publiques, fêtes et cérémonies et manifestations patriotiques. Donc je vous propose donc de décider la création de ces quatre commissions permanentes d'études. Monsieur le maire, je vous remercie. En fait, je vais vous expliquer simplement, tout en partageant votre volonté de dialogue, la raison pour laquelle nous allons voter contre cette délibération numéro 3, dans la mesure où, à notre sens, les contours qui ont été retenus sont les contours des compétences, le périmètre des compétences nous semble assez improbable, puisqu'il nous semble assez improbable de mettre la citoyenneté en même temps que le développement urbain, que les cérémonies et les manifestations patriotiques avec le sport et la culture. Et plus généralement, nous trouvons que la notion d'attractivité du territoire, de développement économique, est une notion qui est diluée dans ces commissions. C'est la raison pour laquelle le groupe retrouvé Cherbourg-Octobille va voter contre cette délibération. Oui, juste un élément. Donc il faut de ne part que ces commissions correspondent au contour des délibérations qui sont en prise en conseil municipal, aux délégations des délibérations et des adjoints. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui pourraient se situer dans une commission ou dans une autre, mais en raison des délégations, on a préféré plutôt les positionner comme cela. Ce qui n'empêche pas que sur un thème très transversal, comme celui de l'attractivité ou celui du logement, puisque vous disiez que pour vous, ce n'était pas naturel à ce que le logement se trouve dans telle ou telle commission. Le logement, au sens large du terme, ce n'est pas exclusivement se loger. On a des politiques d'habitat, donc c'est aussi des politiques qui sont extrêmement transversales. Sur le principe de la création de ces quatre commissions, donc qui votent contre, donc neuf contre, qui s'abstient, donc délibérations adoptées. Maintenant, il s'agit donc de proposer la désignation des membres à l'intérieur de chaque commission. D'accord. Alors, je vous propose, justement, la liste suivante. Donc, on propose de fixer d'abord à 15 le non maximum de membres des commissions et de décider que chaque conseiller municipal participera au minimum à une commission et au maximum à deux ou plus. Voilà, donc les autres dispositions portant sur le fonctionnement des commissions seront fixées dans un règlement intérieur que nous aurons l'occasion d'examiner lors d'une des prochaines séances du Conseil municipal. Pour la première commission, donc je propose les personnes suivantes. M. Sébastien Fagnan, M. Nicolas Vivier, Mme Florence Lemonnier, M. Barzine Boniadi, Mme Anna Pic, M. Jean Lagarde, M. Daniel Le Reculé, Mme Mariline Héron, Mme Guylaine Godin, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Sylvain Chemin, M. Ralf Legemtel, M. Cyril Bourdon, Mme Emmanuel Duclos et M. David Marguerite. Pour la deuxième commission, M. Michel Louiset, M. Christian Bernard, Mme Marie-Françoise Le Bonoix, M. Christian Catherine, M. Frédéric Bastien, Mme Florence Lemonnier, M. Sébastien Fagnan, M. Nicolas Vivier, Mme Claudie Lenoy, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, Mme Christelle Jolie, M. Sylvain Chemin, Mme Sophie Herry, M. Fabrice Huet et M. Pierre Sautert. Pour la troisième commission, M. Frédéric Bastien, Mme Dominique Vahier, M. Barzine Boniadi, Mme Lydia Tuelan, M. Christian Catherine, Mme Catherine Gentil, Mme Claudie Lenoy, M. Franck Kizon, Mme Muriel-Joseau-Marinier, Mme Anna Pic, Mme Aline Lebarbonchon, Mme Valérie Varenne, Mme Françoise Amon, M. Fabrice Huet et M. Pierre Sautert. Et enfin, pour la quatrième commission, Mme Catherine Gentil, M. Franck Tizon, Mme Guylaine Godin, Mme Lydia Tuelan, M. Daniel Lereculet, Mme Marie-Françoise Lebonois, Mme Dominique Vahier, Mme Mariline Héron, M. Michel Louiset, Mme Joseau-Marinier, M. Hugo Poidevin, Mme Sophie Corpel, Mme Françoise Amon, Mme Catherine Huet et M. Daniel Cuny. sur la composition de ces commissions. Qui vote ? M. Huet, vous souhaitez prendre la parole ? Attendez, je vous donne le micro. Oui, une intervention en deux points, une question et puis une proposition. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la règle qui permet de déterminer sur les 15 personnes la part réservée à l'opposition ? Alors, la part réservée à l'opposition, c'est un scrutin, si on fait un scrutin de liste, donc sur 15 membres, la proportionnelle, vous en avez trois. Voilà, ça c'est un calcul qui a été fait par les services administratifs. Et comme on a même trois groupes, on a fait le calcul qui ne change rien, donc on est à 10, 2, 3, en fonction des groupes. D'accord, merci. C'est ça, c'est une règle de proportionnelle qui s'applique. Je propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc, concerne l'indemnité de fonction des élus locaux. Donc, cette délibération se substitue à la précédente qui a été adoptée par le Conseil municipal en séance du 29 juin 2012. Donc, conformément aux différentes dispositions du Code général des collectivités, les indemnités maximales pour l'exercice de fonction de maire et maire adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indicaire de la fonction publique et en appliquant, donc, un barème. De plus, donc, cette enveloppe, alors, pour être simple, il s'agit d'abord de calculer quelle est l'enveloppe indemnitaire. Cette enveloppe indemnitaire, donc, elle a plusieurs éléments. Donc, il y a l'indemnité du maire, donc, qui correspond, donc, aux différentes règles qui s'appliquent, auxquelles une majoration vient s'ajouter, à savoir au titre de la commune chef-lieu d'arrondissement et au titre de la commune qui est attributaire d'une dotation de solidarité urbaine. Donc, ça, ça fixe le montant maximum de l'indemnité du maire qui correspond, donc, à 1,28, l'indemnité de base de la fonction publique, du taux maximum de la fonction publique territoriale, auquel vient s'ajouter, ensuite, l'indemnité des adjoints, donc, qui correspond, donc, à 0,44, l'indice brut de la fonction publique, auquel viennent s'appliquer, donc, un certain nombre de majorations, ce qui fixe une enveloppe totale maximum de 6,846 fois, donc, l'indice brut maximum de la fonction publique territoriale. Donc, il vous est proposé, donc, une répartition suivante. Donc, sur cette enveloppe, donc, le maire aurait, donc, 16,13 % de cette enveloppe, chaque maire adjoint, 6,38 % et les conseillers municipaux délégués, 1,71 %. Ce qui, pour être extrêmement transparent, puisque, donc, vous avez, donc, un tableau récapitulatif des indemnités versées, donc, on peut parler en indemnité nette, Donc, l'indemnité du maire est de 3,763,77 €. L'indemnité de chaque adjoint est de 1,455,75 €. Et l'indemnité, donc, des 4 conseillers municipaux délégués, donc, est, par conseiller municipal, 426,05 €. Monsieur Marguerite. Oui, je souhaite faire une intervention au nom du groupe Retrouvé, cher Bourg-Octeville, pour expliquer notre vote sur cette délibération qui va être un vote contre énergique, si j'ose dire, puisque nous estimons qu'en période de crise, les élus doivent être exemplaires et doivent donc faire un effort. Vous savez que depuis longtemps, je me suis engagé en politique, j'ai demandé que les indemnités puissent baisser, je l'avais d'ailleurs fait pendant la campagne des élections législatives, ce à quoi, d'ailleurs, Mme Gosselin avait dit pendant la campagne qu'elle n'y était pas hostile et qu'elle déposerait une proposition parlementaire en ce sens, ce qu'elle n'a évidemment bien fait, pas fait une fois qu'elle a été élue. Je considère que cette délibération, finalement, reprend le maximum légal qui est possible aujourd'hui. Mais rien n'empêche la municipalité, la majorité, de voter des indemnités qui soient inférieures au plafond qui y est proposé. Je tiens d'ailleurs à dire que cet effort est fait dans de nombreuses communes aujourd'hui. Je cite simplement l'exemple de Vaison-la-Romaine où un jeune élu a choisi de baisser de 20% l'enveloppe qui est dédiée aux élus. Et ça me semble être un geste extrêmement important que votre majorité pourrait faire pour commencer le mandat puisque nous allons demander à nos concitoyens un certain nombre d'efforts, que nous sommes encore une fois en période de crise et que lorsque l'on demande des efforts, il faut être exemplaire soi-même et faire des efforts soi-même. Et il me semble absolument essentiel que nos concitoyens, par l'intermédiaire du Conseil, comprennent bien qu'il n'y a pas d'obligation à voter le maximum de l'enveloppe que l'on peut tout à fait au sein de cette enveloppe faire un geste. Ce que la majorité ne fait pas, nous en prenons acte. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre. Mais nous souhaitons que les citoyens de Cherbourg-Octeville sachent qu'il y avait une alternative, que si nous avions été élus et pour financer notamment les bases d'impôts que nous proposions, nous aurions en partie diminué l'enveloppe qui est attribuée aux élus. C'est une proposition juste, réaliste, exemplaire et qui est menée dans de nombreuses villes. Et encore une fois, je crois que la politique, l'action politique, c'est la symbolique aussi. Et la symbolique de l'effort que l'on peut faire soi-même quand on en demande aux autres. Et c'est pour cela que le groupe Cherbourg-Octeville votera contre, avec détermination, cette délibération. Oui, je voudrais quand même apporter un petit peu des éléments de réponse. C'est vrai que les indemnités sont toujours un sujet sensible et il faut être extrêmement prudent quand on manie ce type d'argument parce que, d'une certaine façon, ça peut contribuer à affaiblir, voire à fadir la démocratie. Quand vous avez, et on va le voir tout au long de ce conseil municipal, quand vous avez le nombre de représentations et l'implication qui est demandée à la fois au maire et à l'ensemble des adjoints. Et quand on regarde, parce qu'il faut être très transparent, quel sont le montant des indemnités pour ceux, surtout notamment, qui ont soit cessé de travailler ou ceux qui sont en temps partiel, on peut dire que les fonctions, entre guillemets, électives, sont des fonctions, quand on les regarde par rapport à des taux de responsabilité dans d'autres domaines, ne sont pas aberrantes d'une certaine façon. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ce genre d'argumentation et éviter de jeter, entre guillemets, en pâture à l'opinion publique les élus. Donc soyons extrêmement prudents sur ces sujets. Pardon, je vous redonne la parole. Merci, monsieur le maire. Très brièvement, je vous réponds sur ce point. Je ne mets absolument pas en cause le niveau en tant que tel des indemnités des élus. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes en période de crise, qu'il va falloir faire des économies dans le mandat pour notamment faire face à la baisse drastique des indemnités qui est imposée par le gouvernement socialiste et qu'il serait bon dans ce contexte puisque finalement, pour ceux qui vont lire les extraits dans la presse de main, ils vont se dire qu'eux aussi doivent faire des efforts, que certes, ce niveau n'est pas extravagant par rapport aux missions, notamment la mission qui est celle du maire, mais que ce niveau mérite un effort, monsieur le maire, je le crois profondément, parce que c'est une période particulière, ce n'est pas une argumentation qui est ici agitée, c'est une volonté très claire de dire que lorsque l'on est élu, lorsque l'on est en période de crise, on doit être exemplaire et on doit faire un effort soi-même, même si cet effort est symbolique, parce qu'encore une fois, l'action politique fonctionne aussi avec de la symbolique. Juste avant de donner la parole à monsieur Rappel, le jambel qui va appuyer sur son bouton de demander la parole, je peux vous dire qu'en ce qui concerne le maire et les adjoints, on n'est pas sur notre indemnité maximum puisqu'on a dégagé une partie, je crois que c'est à peu près 6%, ce qu'on appelle le taux d'effort pour la rémunération de conseillers municipaux délégués. Monsieur le jambel. Oui, merci. Sur ce sujet, c'est un conseil municipal nouveau qui est institué, donc les situations professionnelles des uns et des autres sont différentes. Je pense que le statut de l'élu, effectivement, méritera, dans le mandat qui vient, une réflexion très approfondie de nous tous pour pouvoir, parce que c'est sûr que sur ce sujet-là, il y a toutes les situations qui existent. Pour un certain nombre de personnes, ça peut être même un sacrifice parfois de se retrouver en tant qu'élu. Pour d'autres, ce n'est pas toujours le cas. Bref, il y a de multiples situations différentes par rapport à ça et nous pensons que le statut de l'élu mériterait d'être, comment dire, oui, enfin, qu'il y ait une véritable réflexion et qu'on soit force de proposition pour l'améliorer. Nous voterons pour cette délibération. Je vous rejoins complètement sur la nécessité qu'il y ait un statut de l'élu parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu en France, donc ça, c'est quelque chose qui est sur le métier depuis de nombreuses années et on en a du mal pour l'instant à voir l'aboutissement, mais moi aussi, j'appelle de mes voeux à ce que ce statut de l'élu puisse justement tenir compte des situations particulières et faire en sorte que les élus puissent, de façon la plus équitable possible, puissent bénéficier des mêmes droits. Par rapport à cette délibération que je soumets au vote, donc qui vote contre, neuf vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée. La délibération suivante concerne la commission consultative des services publics locaux et la désignation de ces membres. Donc cette commission, donc elle est présidée par le maire ou son représentant, elle comprend donc des membres de l'organe délibérant, elle s'est désignée dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, elle comporte également des représentants d'associations locales, notamment d'associations de consommateurs. Cette commission, elle examine chaque année le rapport établi par le délégataire de services publics et elle est consultée pour avis par l'organe délibérant sur tout projet de délégation de services publics et éventuellement sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière. Alors pour votre information, nous avons en ce moment en cours deux délégations de services publics, dont une d'ailleurs arrivera à échéance, celle du casino, sur lequel nous aurons à nous prononcer sur le cahier des charges. Ça peut paraître un peu bizarre pour les nouveaux conseillers municipaux, mais sachez que c'est une des missions municipales que d'organiser l'activité de jeu. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Toujours est-il que nous ne le faisons pas en régie directe, mais nous le faisons par le biais d'une délégation de services publics. Et puis également la fourrière automobile. Donc il convient de désigner deux membres du conseil municipal élus à la proportionnelle et ainsi que... Alors, on désigne les représentants également des associations ? Non, pas encore. Donc on va désigner simplement. Donc afin d'éviter le déroulement, enfin faciliter le déroulement en séance du conseil municipal, donc on pourrait normalement soumettre au vote, mais la proportionnelle fait que sont proposés comme titulaires M. Christian Bernard et M. Sébastien Fagnan. Alors il est normal que ce soit M. Christian Bernard parce que c'est lui qui préside aussi la commission d'appel d'offres. Et en suppléant, M. Christian Catherine et Mme Guylaine Godin. Mais on peut faire un vote à la proportionnelle qui reviendrait exactement au même. M. Bourdon, vous voulez vous exprimer ? Oui, voilà. Sur ce sujet, M. le maire, on estime que dans une démarche de transparence de la vie publique, il aurait été quand même bien d'avoir un membre de l'opposition qui puisse avoir un droit de regard au sein de cette commission. Voilà, c'est tout. C'est la proportionnelle ? Oui, bien sûr. Non, mais j'explique notre démarche puisque moi, je suis pour la moralisation de la vie publique, comme vous le savez. Je n'en doute pas. Donc voilà. Et je dois dire que moi, j'ai signé la charte anticorps lors des législatives. J'en suis fier. OK. Sur donc la proposition que je fais de M. Christian Bernard et de M. Sébastien Fagnan et en suppléant M. Christian Catherine et Mme Guylaine Godin, qui votent contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée à l'unanimité. Moins neuf. Alors ensuite, la commission... Oui, il faut que je prenne l'habitude. Ce n'est plus la même opposition, même s'il y a encore certains membres de cette opposition qui étaient dans l'ancienne. Commission de délégation de services publics. Donc, c'est les conditions de dépôt des listes pour l'élection de ces membres. Donc... Délibération. Voilà. Donc, on vous invite... On vous invite... Donc, on ne va pas délibérer. On ne va pas délibérer, mais on vous invite donc à déposer des listes pour participer à la commission de délégation de services publics. Et à ce titre, on désignera les membres de la commission de délégation de services publics lors du prochain conseil. Donc, il n'y a pas besoin de... C'est plus une information qu'une délibération. On vote quand même sur le principe qu'on vous autorise à déposer des listes. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération, adoptez à l'unanimité. Là, cette fois-ci, je ne me trompe pas. La délibération suivante, donc, concerne le représentant au sein de ce qu'on appelait autrefois le SIMEL, le SIMEL, pardon, le syndicat mix d'équipement du littoral et qui maintenant s'appelle Synergie Mer et Littoral. Donc, c'est une structure qui avait été créée notamment à l'initiative du Conseil général. C'est un syndicat qui a pour but de promouvoir les activités liées à la mer à l'exclusion, bien évidemment, de celles qui concernent le tourisme et la plaisance. Le SIMEL, je parle sous le contrôle de Michel Louiset, s'était beaucoup impliqué à un moment donné de travaux sur la conchiliculture, sur l'huître, sur l'élevage d'ormeaux et ainsi de suite. Ils disposent d'une station qui est située d'ailleurs à Blainville-sur-Mer, autant qu'ils m'en souviennent. Donc, c'est un organisme qui tient compte et travaille beaucoup en ce moment aussi sur les pathologies qui peuvent concerner les huîtres et les naissins. Donc, nous sommes donc invités à désigner notre représentant et je propose que ce soit Madame Marie-Françoise Lebenoît, donc en tant que titulaire, et Monsieur Nicolas Vivier en tant que suppléant, qui nous représente au sein de ce syndicat mix qui s'appelle donc Synergie Mer et Littoral, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. La fixation du nombre d'administrateurs au sein du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale, donc c'est la délibération suivante. Donc, le CCAS est un établissement public autonome, il est en charge du développement social et l'animation de l'action générale de prévention. Il est composé donc d'un conseil d'administration, le nombre de membres est de 8, minimum est de 8, au maximum de 16, en plus le président. Donc, les membres élus par le Conseil municipal, donc ces membres sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret, le nombre maximum de membres fixé par le Conseil municipal et de 8. Donc, il vous est proposé, puisque ça, c'est la délibération qui fixe le nombre, donc il vous est proposé de fixer à 17 le nombre d'administrateurs du Centre communal d'action sociale qui est réparti comme suit, donc le maire en tant que président de droit du Conseil d'administration, 8 membres élus au sein du Conseil municipal et puis 8 membres qui seront nommés par le maire dans les conditions de l'article L123.6 du Code de l'action sociale et des familles. Alors, pour arrêter le nombre de représentants notamment du Conseil municipal au sein du Centre communal d'action sociale, je propose un vote qui vote contre, qui s'abstient, vote adopté à l'unanimité. Donc, maintenant, je vous propose de procéder à l'élection des 8 représentants du Conseil municipal pour siéger en tant qu'administrateur au Centre communal d'action sociale. Donc, c'est un scrutin de listes. De listes. Donc, il y a des listes qui ont été déposées. Voilà. Donc, je propose tout simplement que... Voilà, Centre communal... Vous avez sur votre bureau, vous avez donc les deux listes en présence. Donc, je vous demande de bien vouloir choisir la liste qu'il vous convient, de mettre cela dans une enveloppe. et ensuite, donc, on va faire circuler l'urne. Alors, s'il vous plaît... ... ... ... ... ... ... Il y a un problème, c'est... ... D'accord. ... ... ... Et ça en cas de secours, Michel ? Non, c'est... Ceux qui ont des procurations doivent déposer deux bulletins dans l'urne, ne l'oubliez pas. Merci. 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 Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. 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 Liste ensemble pour demain et la gauche debout Liste ensemble pour demain et la gauche debout Liste ensemble pour demain et la gauche debout Liste retrouvée Charbourg-Octeville 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 Liste ensemble pour demain et la gauche debout 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 Liste ensemble pour demain et la gauche debout. 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 Merci. 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 municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Normalement, on pourrait proposer des scrutins de liste, mais on arriverait parmi les cinq membres à quatre pour la liste fusionnée ensemble pour demain et la gauche debout, et puis à une pour la liste retrouvée Cherbourg-Octeville. Ce qui vous est tout simplement proposé, c'est d'anticiper ce vote et de désigner d'abord, M. Christian Bernard sera le représentant du maire en tant que président de cette commission d'appel d'offres, dans le cas où je serai, moi, indisponible, et en tant que titulaire, M. Michel Louiset, M. Franck Tizon, M. Nicolas Vivier, Mme Aline Lebar-Banchon, et puis c'est vous... Non, non, mais il y en a de l'opposition. C'est M. Cyril Bourdon, pardon, excusez-moi. Cyril Bourdon, qui va siéger à cette commission d'appel d'offres. Moi, j'invite... C'est une commission extrêmement importante, qui se réunit assez régulièrement, en cas d'impossibilité, donc, en principe, vous êtes prévenus le plus en amont possible, mais en cas d'impossibilité, essayez de prévenir vos suppléants de façon à ce qu'on puisse s'organiser et à ce que le quorum, puisque c'est extrêmement important, puisse être atteint. En suppléant, donc, il est proposé M. Christian Catherine, Mme Florence Lemonnier, Mme Marie-Françoise Lebenoît, M. Sébastien Fagnan, et M. Daniel Cuny. Qui vote contre, qui s'abstient, donc, délibérations adoptées à l'unanimité, donc, qui permet de nous éviter un vote en scrutin de liste. Les conseils d'école, donc, désignation des représentants du conseil municipal, donc, le code de l'éducation précise que dans chaque école maternelle et élémentaire, donc, le conseil d'école est composé d'un certain nombre de membres, donc, le directeur de l'école, deux élus, le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. Donc, également, donc, figurent dans ce conseil d'école les maîtres, les maîtres remplaçants, un des maîtres du réseau d'aides spécialisées, les représentants élus des parents d'élèves, et ainsi que le délégué départemental de l'éducation nationale et l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. Il vous est, donc, proposé, donc, de désigner dans les écoles, donc, les représentants suivants. Pour l'ALMA, M. Jean Lagarde. Pour Arc-en-Ciel, Mme Lydia Thiolant. Pour les coquelicots, M. Nicolas Vivier. Pour l'école maternelle Jean Jaurès, Mme Christelle Jolie. Pour l'école Malakoff, Mme Mariline Héron. Pour l'école Paul-Nicolle, M. Franck Tison. Et pour l'école des tournesols, M. Christian Catherine. Pour l'école élémentaire, Amo-Baken, M. Christian Bernard. J. Berzola, Mme Catherine Gentil. Jean Goubert, Mme Valérie Varenne. Jean Jaurès, Mme Marie-Françoise Lebenoie. Amo-Noblé, M. Nicolas Vivier. Prévert, Mme Florence Lemonier. Tourville, Mme Mariline Héron. Et pour les groupes scolaires, donc, pour Robert Douaneau, Claudie Lonois. Pour le groupe Asselin-Dujardin, M. Sébastien Fagnan. Pour Amon-Quentin-Pervanche, Mme Guylaine Godin. Pour le baillé, Anna Pic. Pour Fraternité, M. Barzine Boniadi. Et pour l'appole, Mme Lydia Thuillant. Et enfin, pour l'école des requêtes, Mme Marie-Françoise Lebenoie. Mme Amon, vous souhaitez... M. le maire, il nous semblerait judicieux qu'un membre de l'opposition participe à cette commission, enfin, à ce problème, puisque nous représentons, il est vrai, quasiment la moitié de l'électorat cher bourgeois. Et donc, nous aurions aimé avoir un membre participant. Oui, mais je comprends bien, mais nous avons un membre par école, et en règle générale, le membre par école, il relaie d'une façon particulière les problématiques de la municipalité quand il y a plusieurs possibilités. À la limite, mais quand ce n'était pas le cas dans le mandat précédent et on joue vraiment l'interface avec les écoles. Voilà. Il n'y a qu'un représentant. M. Huet. À la délibération, il est écrit deux élus, le maire ou son représentant, et un conseiller municipal. On pensait que le conseiller municipal aurait pu être quelqu'un d'opposition histoire de représenter un peu les deux courants et deux sensibilités. Je crois qu'il faut éviter de tomber dans le piège selon lequel la ville de Cherbourg-Octeville est coupée en deux. Elle n'est pas coupée en deux. Donc, je veux dire, on est là dans l'intérêt général. On relaie, nous, nos politiques municipales. On relaie nos politiques municipales. Donc, à partir de ce moment-là, je souhaite, moi, que ce soit les membres de la majorité municipale qui, d'une certaine façon, relaie dans les conseils d'école les politiques municipales. Je vous redonne la parole. Oui, ça nous semblait justement être un moyen pour éviter de diviser et de travailler ensemble pour l'avenir. puisque vous avez annoncé de vos voeux un maire de rassemblement et un travail, on va dire, ensemble pour le bien de la ville. Nous, notre objectif, c'est de participer aussi à ce bien de la ville et pas simplement être mis sur le bord du chemin pour regarder les balles passées. Vous n'êtes pas sur le bord du chemin. Je crois que vous aurez une possibilité de vous impliquer. Je parlais notamment des commissions. Je vous propose de soumettre cette proposition au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, délibération adoptée. Ils seront présents à la commission éducation. Il y a des questions à la commission éducation. Alors, délibération suivante. Donc, conseil d'administration des collèges et lycées. Donc, dans les collèges et lycées, il vous est proposé, en ce qui concerne le collège Bucay, en tant que titulaire, M. Daniel Le Reculé, en tant que suppléant, Mme Joseau-Marinier, le collège Cachin, en tant que titulaire, Mme Mariline Héron, et en tant que suppléante, Mme Anna Pic. Pour le collège Charcot, Mme Marie-Françoise Le Benoît, en tant que titulaire, et M. Michel Louiset, en tant que suppléant. Pour le collège du Ferronais, Mme Sophie Corpel, en tant que titulaire, et M. Hugo Poitvin, en tant que suppléant. Pour les provinces, M. Frédéric Bastien, en tant que titulaire, et Mme Anna Pic, en tant que suppléant. Pour le lycée Victor Grignard, Mme Catherine Gentil, et M. Barzine Boniadi, en tant que titulaire, en tant que suppléant, Mme Dominique Vaillet, et M. Sébastien Fagnan. Pour le lycée Jean-François Millet, M. Hugo Poitvin, et Mme Marie-Françoise Le Benoît, en tant que titulaire, Mme Lydia Tuelan, et M. Daniel Le Reculé, en tant que suppléant. Pour le lycée Alexis Tocqueville, lycée d'enseignement général, M. Nicolas Vivier, et Mme Muriel Jozeau-Marigny, en tant que titulaire, M. Michel Louiset, et Mme Catherine Gentil, en tant que suppléant. Et enfin, pour le lycée Alexis Tocqueville, le lycée d'enseignement professionnel, M. Sylvain Chemin, et M. Franck Tison, en tant que titulaire, et Mme Le Barbonchon, et Mme Lydia Tuelan, en tant que suppléant. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Délibération. Vous ne votez pas contre ? Si, si, pardon. Excusez-moi. Un assoupissement. Le parallélisme des formes. Les écoles privées sous contrat d'association, donc la désignation d'un représentant de la ville de Cherbourg-Octeville au comité de gestion. Là, vous savez qu'en application des dispositifs du code de l'éducation, les communes participent obligatoirement aux dépenses de fonctionnement des écoles privées du premier degré, à condition, bien évidemment, que ces écoles soient sous contrat d'association. et donc le code de l'éducation prévoit la participation d'un représentant de la commune siège. Donc il vous est proposé que ce soit en tant que maire adjoint en charge de l'éducation, Mme Lydia Tuelan, qui représente notre conseil municipal auprès des écoles privées sous contrat d'association. Qui vote contre ? Neuf. Qui s'abstient ? Donc délibération adoptée. Délibération suivante concerne notre représentation au conseil d'administration du lycée professionnel maritime et aquacole, Daniel Rigolet. Monsieur Vett, vous souhaitez la parole, excusez-moi. Mon côté obsessionnel, je reviens à la douce quand même. Faudrait-il lire à la place de représentant, conseiller municipal ? Pourquoi ? Parce qu'on a bien procédé à l'élection de quelqu'un qui représente le maire, son représentant, mais on n'a pas procédé à l'élection du conseiller municipal. Alors est-ce qu'il y a une erreur de dénomination ? Parce que vous dites qu'il n'y a qu'une personne, mais en fait, dans la délibération, il y en a deux. Est-ce que le représentant, c'est moi ? Non, le représentant, mais le conseil d'école, le représentant du maire, c'est moi. À la 14 ? À la 12 ? Dans la délibération, c'est écrit... Le maire ou son représentant. C'est le représentant, donc le conseiller municipal. D'accord. Donc le représentant, en fait, c'est le conseiller municipal. Dans le tableau ? Non, le représentant, c'est l'adjoint d'éducation. D'accord. Donc c'est vous ? Nous avons désigné les conseillers municipaux. D'accord. Donc c'est un petit problème de terminologie, quoi. Non, le représentant, c'est toujours l'adjoint. Oui, mais le fait d'élire le représentant, c'est pas possible. Puisque vous êtes le représentant, donc on a élu les conseillers municipaux. On a élu les conseillers municipaux. Donc dans le tableau, il aurait fallu qu'il y ait conseiller municipal et pas représentant. On est bien d'accord ? C'est sûr. Bon. On regardera ce point... Non, mais c'est pas compliqué. Non, 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 mais il y a des libérations. Non, mais je sais bien. C'est soit c'est ça, soit c'est pas ça. C'est ça. OK. Et il n'y a pas de malice derrière. Non, 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 il n'y a pas de malice. En plus. C'est la forme. Je crois que c'est ça. Alors, je corrige. OK. Donc vous corrigez. Merci. Donc pour le lycée professionnel maritime et aquacole, il vous est proposé, pardon, en représentant titulaire Mme Marie-Françoise Lebenoît et M. Sébastien Fagnan et en suppléant Mme Florence Lemenier et Mme Lydia Tchelan. qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée. La délibération suivante, donc c'est l'application de la loi de programmation pour la cohésion sociale et c'est la désignation des représentants du conseil municipal au comité d'administration de la caisse des écoles. Ce qui est important, c'est de savoir que donc les programmes 15 et 16 de la loi de programmation pour la cohésion sociale ouvraient la possibilité de créer des équipes de réussite éducative afin de mettre en place des parcours éducatifs en direction des enfants et adolescents de 2 à 16 ans qui sont scolarisés dans les établissements situés en zone d'éducation prioritaire qui sont domiciliés sur le territoire d'une zone urbaine sensible puisqu'on en a deux zones urbaines sensibles sur l'agglomération de Cherbourg-Octeville. Ces dispositifs sont portés notamment par la caisse des écoles. Le conseil d'administration de cet établissement public est composé de la façon suivante. Le maire, l'inspecteur de l'éducation nationale, deux conseillers municipaux qui sont désignés par le conseil municipal et enfin trois membres élus par les sociétaires qui sont réunis en assemblée générale. Il vous est proposé de désigner M. Christian Catherine et M. Barzine Boniadi pour siéger au conseil d'administration de la caisse des écoles qui votent contre qui s'abstient des libérations adoptées. Délibération suivante, le service intercommunal d'hygiène et de santé. Ce service intercommunal intervient à la fois sur les territoires de Cherbourg-Octeville et des Cœurs-de-Roville-Enneville. Les conditions d'action du service sont formalisées par une convention qui fait d'ailleurs entre les deux collectivités qui fait l'objet d'une délibération souvent une délibération annuelle et qui prévoit notamment la mise en œuvre d'un comité consultatif. Cette instance est composée du maire des deux communes ou de leurs représentants et d'un élu de chaque commune qui est désigné par chacune des assemblées délibérantes. Il vous est proposé de désigner Dominique Veillet en tant que représentant du maire dans cette instance et puis M. Frédéric Bastien en tant que membre du comité consultatif qui vote contre qui s'abstient des libérations adoptées. La désignation du représentant à la maison de l'emploi et de la formation. Vous savez que la maison de l'emploi et de la formation a été créée en 1991. Les statuts qui sont en vigueur et qui ont été modifiés assez récemment définissent les objectifs de cette association qui est de regrouper au sein d'une instance unique des structures qui oeuvrent dans les domaines de l'accueil, de l'information, du bilan, de l'orientation et de l'accompagnement des publics dans le domaine de l'emploi et de la formation, de porter également des structures et dispositifs ayant pour but de favoriser l'accès à l'emploi des personnes et on en reparlera tout à l'heure parce qu'on désignera quelqu'un au sein du plan local d'insertion pour l'emploi, de favoriser la coopération entre les différents partenaires, de garantir la complémentarité dans l'action et de favoriser la mutualisation des moyens et il vous est donc proposé de désigner donc Sébastien Fagnan comme représentant de la ville au sein du conseil d'administration de la maison de l'emploi et de la formation qui vote contre 9 qui s'abstient une délibération adoptée délibération suivante donc la commission de partenariat avec la caisse des allocations familiales afin de désigner deux représentants de la ville de Cherbourg-Octeville alors la ville de Cherbourg-Octeville et la caisse des allocations familiales de la Manche se sont engagées dans un partenariat de gestion pour trois équipements d'accueil du jeune enfant notamment donc ces trois équipements sont la halte garderie de la brèche du bois la crèche de l'office social et familial donc située boulevard Schumann et puis enfin la crèche Charcot-Spanel donc située au coeur du quartier Charcot-Spanel donc ce partenariat est formalisé dans une convention qui porte sur une période qui va du 1er janvier 2009 au 31-12-2014 convention qui sont renégociées par période avec donc la caisse des allocations familiales donc à travers cette convention donc les partenaires se sont engagés outre le partenariat de gestion à collaborer efficacement pour l'optimisation de l'offre de services et d'établissements en matière de petite enfance sur le territoire donc l'article 8 de la convention prévoit donc la constitution d'une commission de partenariat elle est composée de deux représentants de la municipalité de Cherbourg-Octeville de deux membres du conseil d'administration de la caisse des allocations familiales du directeur général des services de la mairie et du directeur de la caisse des allocations familiales donc il vous est proposé comme représentant de désigner madame Muriel Jozeau-Marinier et monsieur Frédéric Bastien qui vote contre 9 qui s'abstient délibération adoptée toujours dans le cadre des politiques d'accueil du jeune enfant donc la commission départementale cette fois-ci donc d'accueil du jeune enfant désignation d'un représentant de la ville de Cherbourg donc vous avez tous les éléments et attributions de cette commission départementale donc il vous est proposé de désigner madame Muriel Jozeau-Marinier comme représentante de la ville de Cherbourg-Octeville qui vote contre 3 contre non ou 9 pardon c'est une abstention 9 abstentions office du commerce et de l'artisanat donc la délibération 137 donc la désignation des représentants de la ville au sein de l'office alors l'office du commerce et de l'artisanat c'est une association qui fédère l'ensemble des acteurs qui souhaitent s'engager pour développer et dynamiser le commerce en coeur de ville et dans les quartiers donc l'office du commerce accompagne structure et stimule l'activité commerçante de la ville en agissant concrètement au quotidien et en se projetant dans l'avenir donc cette démarche a été notamment mise en place dans d'autres villes Bayonne Nîmes et Nancy donc ces objectifs et ça c'est important de les connaître et de s'en imprégner c'est un outil extrêmement important et efficace donc cet office du commerce il a pour objectif d'accroître l'image et la notoriété du commerce de l'artisanat et des services de la ville en développant notamment des opérations de marketing et de communication il a pour objectif de dynamiser l'activité commerciale en réalisant des manifestations sur l'ensemble du territoire de la commune et des événements qui permettent de créer des flux de fréquentation sur les zones de commerce il a aussi pour objet d'accompagner les projets d'animation des associations de commerçants adhérentes sans bien évidemment se substituer à elles les commerçants et les associations restant bien évidemment acteurs et porteurs de leurs projets il a aussi pour objectif de développer un accueil de qualité pour les clients et touristes et de faciliter la concertation avec l'ensemble des acteurs locaux et d'être le relais d'informations entre les différents partenaires donc les membres actuels sont bien évidemment la ville la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin la chambre des métiers et de l'artisanat de la Manche la communauté urbaine de Cherbourg l'office du tourisme mais également donc les unions commerciales de la ville à savoir Cherbourg-Commerce les Éleïs et province-bourgogne également donc les syndicats de commerçants non sédentaires donc il vous est proposé donc de désigner madame Guylaine Godin monsieur Sébastien Fagnan madame Geneviève Gosselin Fleury comme membre représentant la ville de Cherbourg-Octeville au sein du conseil d'administration de l'office du commerce et de l'artisanat et sachez que en ce qui me concerne donc je me suis toujours engagé à y siéger et je continuerai donc à siéger au sein de ce conseil d'administration de l'office du commerce et de l'artisanat monsieur Sautert vous souhaitez prendre la parole Juste pour rappel si nous votons contre et nous votons contre cette délibération c'est tout simplement parce que nous proposons des candidats et jusqu'à maintenant vous ne les refusez tous c'est à dire que nous avons proposé pour cette délibération madame Emmanuelle Duclos qui a parfaitement le profil pour être représentante et vous ne la refusez et c'est pourquoi je vous rappelle que nous votons contre et lorsque nous nous abstenons c'est que nous n'avons pas de candidats à vous présenter parfait merci pour cette précision donc qui vote contre 9 qui s'abstient délibération adoptée nous passons donc à la délibération suivante qui est la commission extra-municipale des marchés donc la désignation des représentants du conseil donc cette commission extra-municipale des marchés elle est donc présidée par le maire adjoint elle est consultée sur tous les aménagements qui pourraient être entrepris sur les différentes places accueillant les marchés sur la refonte des règlements municipaux ainsi que sur toute proposition qui concerne donc la mise en place d'un programme d'animation et de communication donc il vous est proposé donc de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants sachant que madame Godin elle sera la représentante donc du maire donc c'est elle qui préside cette commission extra-municipale des marchés en tant que titulaire il vous est proposé donc monsieur Christian Catherine et monsieur Michel Louiset et en tant que suppléant monsieur Daniel Le Reculé et monsieur Christian Bernard qui vote contre qui s'abstient neuf abstentions délibérations adoptées le conseil portuaire donc le syndicat mixte des ports normands associés donc préside le conseil portuaire donc c'est une instance de concertation qui rassemble les collectivités territoriales qui sont concernées bien évidemment par les ports qui rassemble également la préfecture maritime les concessionnaires des ports de commerce de pêche et de plaisance et aussi les représentants des personnels et des usagers annuellement donc chaque concessionnaire et l'autorité concédante présente leur rapport d'activité les budgets prévisionnels et les projets à venir et ces projets sont soumis bien évidemment à un avis du conseil portuaire la ville donc dispose dans ce conseil portuaire de trois représentants titulaires et de trois représentants suppléants et cela a plusieurs titres au titre de la commune il vous est proposé donc de désigner monsieur Nicolas Vivier comme titulaire et madame Marie-Françoise Lebonois comme suppléante au titre de représentants de la concession plaisance de désigner monsieur Michel Louiset comme titulaire et madame Anna Pic comme suppléante et puis aussi nous avons à désigner les représentants du personnel de la concession portuaire à savoir monsieur Michel Meulet en tant que titulaire et monsieur Thierry Digne en tant que suppléant sur cette proposition qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée nous arrêtons momentanément donc les délibérations concernant les désignations de représentants du conseil municipal dans les différentes instances pour aborder donc une délibération particulière concernant le versement d'une subvention exceptionnelle au groupement des boulangers et pâtissiers de la Manche pour l'organisation de la fête du pain le 17 mai prochain donc à noter sur vos agendas le groupement des boulangers et pâtissiers de la Manche organisera donc la fête du pain à Cherbourg-Octeville c'est une manifestation qui regroupe de nombreux artisans boulangers qui viennent de tout le département pour promouvoir leur production au travers de différentes animations qui sont gratuites et accessibles à tous notamment un atelier de fabrication du pain pour les visiteurs la dégustation de pain et viennoiserie sous chapiteau le battage du blé à l'ancienne par les batous du Cotentin donc cette année les fédérations départementales de la boucherie et de la charcuterie seront invitées pour faire également la promotion de leur métier et le 70e anniversaire du débarquement sera à l'honneur avec notamment l'organisation d'un défilé puis une exposition de véhicules militaires sur le site de la fête du point de vue du financement donc le budget nécessaire à l'organisation de cette manifestation départementale s'élève à 27 400 euros nous avons nous été sollicités et nous vous proposons le versement d'une subvention exceptionnelle de 5 500 euros au groupement des boulangers et pâtissiers de la Manche pour l'organisation de cette fête du pain qui je le rappelle aura lieu le 17 mai prochain à Cherbourg-Octeville qui vote contre qui s'abstient des libérations adoptées à l'unanimité et je vous en remercie nous retournons donc aux désignations à savoir la scène nationale de Cherbourg-Octeville le Trident et la désignation des membres de droit qui représente la ville au sein du conseil d'administration de cette association donc cette délibération mais vous le connaissez sans doute aussi bien que moi donc le Trident donc scène nationale est né en 2002 de la fusion à la fois de la scène nationale qui avait été elle-même créée en 1991 et du théâtre d'Octeville afin de développer donc un projet artistique ambitieux et harmonieux sur les trois plateaux que sont celui de la Butte celui de la scène nationale et celui du Vox et cela donc d'inscrire cette nouvelle structure comme un outil de diffusion artistique pluridisciplinaire et d'aider à la création donc il faut savoir que notre scène nationale fait partie des 70 structures qui sont labellisées scène nationale sur le territoire français et c'est la seule dans le département de la Manche donc les statuts de la scène nationale prévoit que le conseil d'administration de l'association est composé de neuf membres de droit et de neuf membres associés sont membres de droit les représentants de l'état le ministère de la culture des collectivités territoriales qui cofinancent régulièrement et notablement le fonctionnement de la structure la répartition des membres de droit est la suivante trois représentants de l'état un de la région basse-normandie un pour le département de la Manche et quatre pour la ville de Cherbourg Octeville donc il vous est proposé de désigner madame Catherine Gentil madame Marie-Françoise Lebenoît madame Christelle Joly et madame Françoise Hamon donc pour siéger donc au sein de cette structure trident scène nationale qui vote contre il y a une correction excusez-moi ah non non mais alors ah c'est madame Catherine Huet d'accord bon madame Hamon laisse sa place donc on enregistre bien donc on vote sur madame Catherine Huet en lieu et place de madame Françoise Hamon qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité la délibération suivante le pôle national des arts du cirque Basse-Normandie donc la brèche donc créé cette fois-ci en 2000 le centre régional des arts du cirque alors sous statut associatif avait pour objet de développer des missions de fabrique de spectacles de cirque d'accueil d'artistes et de compagnie de sensibilisation des publics produit d'une concertation de plusieurs années entre l'état la région le département et la ville le centre s'est doté en 2006 d'un bâtiment qui est un outil de travail d'ailleurs performant qui lui permet de développer sa programmation et on peut se féliciter notamment de la qualité de la programmation du programme Spring qui a eu lieu il y a quelques jours qui s'est terminé il y a quelques jours maintenant afin donc d'être mieux lisible pour le public et de favoriser son rayonnement dans le même temps donc les partenaires ont souhaité procéder à un changement de mode de gestion en faisant passer la structure de statut d'association à celui d'établissement public donc c'est un terme qu'on reverra beaucoup d'établissement public de coopération culturelle donc les statuts de cette EPCC précise que les missions bien évidemment sont le soutien à la création le développement des réseaux la mise en place de nouvelles formes de médiation dans le but de contribuer à forger un regard nouveau sur le cirque et ses évolutions moi je vous invite à vraiment assister au spectacle de la brèche et vous verrez que ces spectacles sont véritablement la convergence de ce qu'on appelait autrefois l'acrobatie mais la danse l'expression artistique et le cirque conventionnel tel que nous l'avons connu et que nous le connaissons encore sous chapiteau donc il prévoit que le conseil d'administration comprend deux représentants de la région deux représentants du département un représentant de la ville de Cherbourg-Octeville et deux représentants de l'état désignés par le préfet donc il vous est proposé de désigner donc à la fois madame Catherine Gentil en qualité de représentant de la ville et madame Claudie Lonois en qualité de suppléant aux représentants de la ville qui vote contre qui s'abstient neuf abstentions délibérations adoptées on va à nouveau parler d'établissements publics de coopération culturelle puisqu'il s'agit de désigner au sein de l'ESAM donc l'école supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg-Octeville donc l'ESAM C2 les représentants de la ville au sein du conseil d'administration face donc délibération est intéressante puisqu'elle refait l'historique je pense notamment aux nouveaux conseillers municipaux qui doivent assimiler énormément d'éléments donc cette délibération très synthétique permet de dire que face à la mise en oeuvre au 1er janvier 2011 de l'harmonisation des enseignements supérieurs en Europe donc qu'on appelait le système LMD les écoles territoriales d'enseignement supérieur des arts plastiques se sont transformées en établissement public de coopération culturelle de façon à garantir ainsi leur autonomie juridique administrative et financière et pédagogique dans ce contexte donc il a été choisi c'est une stratégie qui a été adoptée par la ville de Cherbourg-Octeville et qui était pertinente c'est à dire de faire en sorte que notre ancienne école supérieure des beaux-arts de Cherbourg-Octeville qui était d'ailleurs la plus petite école de France et à ce titre en situation de fragilité puisse fusionner au sein avec l'école cannaise et cette fusion donc a donné lieu à la création donc de cet établissement public de coopération culturelle donc les statuts les statuts prévoient qu'il y ait cinq représentants de la ville de Cherbourg-Octeville qui siégeront aux côtés des neuf représentants de la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer et des représentants de l'État et de la région Basse-Normandie alors il est proposé donc que les cinq membres du conseil municipal qui siégeront au sein de cette EPCC soient madame Catherine Gentil monsieur Sébastien Fagnan madame Barzine Benyadi madame Marie-Françoise Lebenoît monsieur Barzine Benyadi excusez-moi j'avais anticipé deux lignes madame Catherine Huet alors sachant que là il n'y a pas de changement c'est bien madame ah c'est madame Hamon voilà c'est ça j'étais en train de lire deux lignes en dessous voilà donc c'est madame Catherine Huet qui va être la spécialiste de la culture si j'ai bien compris parfait sur cette délibération qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité nous changeons de structure juridique pour passer de l'EPCC à l'entente intercommunale les musiques actuelles le circuit là aussi initiative du précédent mandat donc en 2010 à l'initiative de la ville de Cherbourg Octaville mais aussi des villes de Tourlaville des Cœurs de Rovilaineville de Kierkeville et de la Glacerie ainsi que des communautés de communes de l'Aigle et des Pieux une réflexion a été engagée autour de la présence sur le territoire des musiques actuelles et en particulier des pratiques amateurs les élus ont d'abord souhaité procéder à un état des lieux donc une étude a été confiée la stratégie a consisté à mettre en place un projet sans création d'un équipement spécifique mais en s'appuyant sur les salles de diffusion et studios de répétition et d'enregistrement qui existait préalablement sur le territoire donc deux axes ont été privilégiés un volet diffusion par la mise en visibilité de l'offre actuelle en la densifiant et en la diversifiant et puis également donc un second objectif visé à valoriser les pratiques amateurs et à favoriser son développement structurant l'intervention des acteurs et l'usage des différents studios de répétition et cela bien évidemment en accompagnant les groupes et en offrant des formations sont membres de cette entente intercommunale donc la ville de Tour-la-Ville la ville de Cherbourg-Octeville la ville des Cœurs-de-Reville-Enneville la ville de la Glasserie la ville des Pieux les communautés de communes de la Hague et des Pieux il vous est donc il vous est donc proposé de désigner madame Catherine Gentil madame Lydia Thuland et monsieur Barzine Boniadi en qualité de représentants de la ville au sein de la commission spéciale et de la conférence de l'entente intercommunale des musiques actuelles plus connues sous le nom du circuit qui vote contre pardon monsieur Bette vous souhaitez simplement pour avoir une explication sur la logique de l'histoire parce que je vois que pour la scène nationale il y a quatre représentants il y en a un pour l'opposition pour les centres du cirque bon il n'y en a pas pour l'école supérieure d'art il y en a cinq il y en a un pour l'opposition pour les musiques actuelles il y en a trois il pourrait y en avoir un pour l'opposition il n'y en a pas alors quel est votre seuil de résistance il n'y a pas de seuil de résistance c'est la logique qui m'intéresse la logique c'est la proportionnelle donc la proportionnelle elle se met en place à partir de cinq normalement il y a aussi il n'y a pas de proportionnelle obligatoire c'est pour ça que je vous pose la question quel est votre seuil de résistance de tolérance à l'opposition jusqu'où va le rassemblement monsieur Huet je me félicite de votre empressement à vouloir participer à ces différents conseils d'administration surtout que lors du mandat précédent vous étiez désigné pour représenter le conseil municipal à la scène nationale et que vous n'avez pas siégé une seule fois absolument madame parce que les courriers ont toujours été envoyés une mauvaise adresse et bien que je l'ai fait remarquer du 76 rue Présil dans l'UEG je n'y étais plus et deuxièmement pardon on était toujours prévenus au dernier moment et les lieux changeaient sans arrêt et c'était toujours pendant si parce qu'il y avait la salle des arcades et c'était toujours pendant des moments où on travaille normalement donc si 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 non 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 il arrive que les enseignants travaillent à 17h le soir et tous les autres membres étrangement avaient bien reçu les courriers pour une fois de plus ce qui vous intéresse c'est la polémique c'est si si donc en tout cas moi ce que je vous dis c'est une question simple et je m'adresse à monsieur le maire particulièrement c'est quel est le seuil de tolérance quel est le seuil qui fait que l'opposition peut avoir ou pas un mot à dire sur ce qui se passe au niveau communal point ça dépend je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de règles comme ça je veux dire vous êtes vous avez une place tout d'abord à la scène nationale et je pense que vous allez je pense que madame muette qui a sans doute peut-être plus de disponibilité ou voilà que vous aviez à un moment donné puissent s'impliquer ensuite sur les politiques culturelles moi je suis tout à fait prêt je parlais tout à l'heure d'intercommission de toute façon à ce qu'on puisse définir les stratégies là on est il y a certaines structures où on est sur de la gestion il y en a d'autres c'est du cas par cas donc c'est du cas par cas il y a des différences de statut sur les organismes il n'y a pas de seuil comment dirais-je particulier je veux dire c'est au cas par cas d'accord voilà en tout cas je vous remercie madame Tulland d'avoir donné le ton on s'appliquera à le maintenir pour oh non on va pas ah bah je sais pas moi qui est monsieur le début du conseil municipal c'est vous qui posez des questions et qui revenez à la charge sans cesse pour dire qu'il n'y a pas assez de représentation de l'opposition il était légitime que je remarque que pendant le mandat précédent vous n'avez pas bénéficié de cette représentation c'était légitime mais ça n'est absolument pas polémique il est légitime on va peut-être soumettre aux voix il est légitime que je puisse répondre et je n'accepte pas ce genre d'attaque puisque de toute façon il y a des gens qui ont des fonctions qui font qu'on n'est pas forcément sur Cherbourg au moment où vous nous envoyez les convocations on n'a pas de suppléance on est prévenu au dernier moment je réitère que c'est dans des créneaux où on ne peut pas se rendre libre et je réitère que c'est souvent dans des lieux qui changent puisqu'il y a eu le théâtre et en plus j'ai signalé au moins 3 ou 4 fois que j'avais changé d'adresse puisque j'ai déménagé l'administration du théâtre n'en a pas tenu compte sauf récemment puisque maintenant ils envoient les choses par internet et je peux vous assurer et aller vérifier que les courriers sont encore envoyés au 76 rue Président Loubet qui est mon ancienne adresse et cette adresse date de plus de 5 ans maintenant voilà vérifier c'est comme le tableau vous savez quand on cherche on trouve monsieur Huet et compte tenu de vos indisponibilités vous avez eu la délicatesse de faire en sorte que ce soit madame Huet qui puisse siéger exactement on garde de nous on change la personnalité et vous gagnez l'échange et je vous propose de soumettre aux voix donc notre représentation au sein de cette entente intercommunale de musique actuelle qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée le conservatoire à rayonnement communal donc plus connu pour les vieux chers bourgeois sous le nom d'école de musique donc labellisé par l'état en 1989 donc l'école municipale de musique agréée a ensuite pris la dénomination de conservatoire à rayonnement communal donc en application de la loi du 13 août 2004 ce conservatoire donc c'est un lieu d'enseignement spécialisé qui offre un cursus complet dans la discipline musicale qui va bien évidemment de l'initiation artistique en passant par la pratique amateur jusqu'à l'orientation pré-professionnelle c'est aussi un pôle d'activité pédagogique et artistique sur le plan local et départemental voire même régional donc il intègre des chemins de développement de l'enseignement artistique c'est un pôle structurant de la pratique amateur à ce titre donc c'est cet établissement donc est composé d'un conseil d'établissement qui a été donc instauré en 1983 sur le modèle des conseils d'établissement des écoles d'enseignement public il vous est proposé donc de désigner pour siéger donc au sein du conseil d'établissement du conservatoire à rayonnement communal madame Catherine Gentil madame Marie-Françoise Lebonois et madame Muriel Joso-Marinier qui vote contre qui s'abstient des libérations adoptées l'union lyrique municipale l'union lyrique donc c'est une association loi de 1901 qui a été créée en 1964 avec pour objet bien évidemment de cultiver l'art de la musique de rehausser par sa présence l'éclat des fêtes officielles publiques et je crois qu'il faut qu'on les en remercie parce qu'ils sont fidèles et présents à nos cérémonies commémoratives notamment et puis également de donner des concerts en l'occurrence deux concerts sur les plateaux de la scène nationale qui doivent être le concert de printemps et la Sainte-Cécile voilà c'est ça deux concerts par an donc les statuts prévoient donc dans son article que le deuxième vice-président membre du bureau est un membre du conseil municipal et il vous est proposé de désigner madame Catherine Gentil qui vote contre qui s'abstient des libérations adoptées l'association Normandie Mémoire donc cette association donc elle a pour but d'organiser de coordonner et de promouvoir la mise en valeur et l'exploitation à des fins culturelles éducatives et touristiques donc des sites musées manifestations diverses ayant trait au débarquement et on est au coeur de cette actualité avec le 70ème ainsi que la bataille de Normandie à l'action de la résistance ainsi qu'à la mémoire des martyrs de l'occupation nazie et des victimes des combats de la libération elle a également pour but de conduire toute action qui va valoriser l'espace historique de la bataille de Normandie avec pour mission d'inciter les opérateurs locaux à participer à l'amélioration d'ensemble de l'attractivité des sites et musées de réunir les moyens de garantir la vérité historique dans toutes les évocations de la bataille de Normandie et de favoriser l'approfondissement des recherches historiques et muséographiques il vous est donc au sein de cette association Normandie de mémoire proposé de désigner donc monsieur Daniel Le Reculé comme représentant de la ville de Cherbourg-Octeville qui vote contre qui s'abstient 9 abstentions délibération adoptée nous poursuivons avec le groupement d'intérêt public Normandie Impressionnisme donc la ville de Cherbourg-Octeville a participé aux deux premières éditions du festival intitulé Normandie Impressionnisme à travers l'organisation et la présentation au public des expositions suivantes Millet à l'aube de l'impressionnisme au musée Thomas-Henri en 2010 et puis au manoir du Tours donc à la conquête de l'ouest donc l'affiche belnéaire normande donc ce festival a pour ambition bien évidemment de mobiliser l'ensemble des acteurs culturels, touristiques et économiques des deux régions Haute et Basse-Normandie autour de l'impressionnisme dont bien évidemment ce territoire est le berceau historique il vous est donc proposé donc pour siéger au sein du groupement d'intérêt public de désigner madame Catherine Gentil donc sachant et vous le voyez dans la délibération donc que notre participation notre contribution s'élève à 5000 euros par an pour chaque édition de Normandie Impressionnisme donc c'est relativement modeste mais néanmoins nous en avons nous des retombées qui sont des retombées importantes puisque en règle générale on bénéficie de l'effet réseau et on bénéficie donc d'une exposition comme elles ont pu être citées et ensuite on a même des subventions pour l'organisation des manifestations que l'on fait dans le cadre de ce réseau normand qui vote contre qui s'abstient délibération adoptées la maison pour tous Léo Lagrange donc la désignation du représentant de la ville de Cherbourg donc inutile de présenter la maison pour tous donc elle a pour objectif donc elle est à l'écoute des jeunes et des habitants elle a pour objectif donc de développer des projets d'accompagner le public justement dans la réalisation de ces projets de promouvoir un certain nombre de dispositifs d'aide aux jeunes que ce soit les chantiers loisirs des bourses l'aide à la création de juniors associations de favoriser également les projets de mobilité internationale notamment dans le cadre des jumelages de la ville de permettre l'engagement dans les actions de prévention de permettre la diffusion et l'appropriation de l'information jeunesse par le public cible accueil écoute et orientation des publics de permettre l'implication des publics dans la vie des quartiers notamment des quartiers des provinces et des vallons et puis de proposer des activités éducatives ou socio-éducatives donc l'article 9 des statuts de la maison pour tous Léo Lagrange prévoit que son conseil d'administration est composé notamment d'un représentant de la ville nommé par le conseil municipal et à ce titre donc il vous est proposé de désigner madame Lydia Tchelan qui vote contre qui s'abstient 9 abstentions toujours donc délibération adoptée toujours dans le cadre des politiques jeunesse donc le conseil d'administration de la maison des jeunes et de la culture MJC donc la désignation des délégués donc la MJC de Cherbourg-Octeville c'est une association 1901 donc elle est bien évidemment à l'écoute des jeunes elle l'initie accompagne et soutient tous leurs projets elle a pour objectif de développer des projets et des actions avec les jeunes de 11 à 25 ans elle propose un accueil sur deux sites en centre-ville rue de l'abbaye et également dans le quartier de la Brèche du Bois elle soutient également les initiatives des jeunes et plus particulièrement pour les 15 à 25 ans elle a également une multitude d'actions d'accueil d'écoute d'orientation des publics donc c'est véritablement un partenaire de la ville de Cherbourg-Octeville dans le cadre des politiques jeunesse l'article 12 l'article 12 des statuts de la MJC prévoit que son conseil d'administration est constitué notamment donc d'un certain nombre de personnalités dont des représentants de la ville de Cherbourg-Octeville donc il vous est donc proposé de désigner madame Lydia Thiolan et monsieur Barzine Boniadi comme représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la maison des jeunes et de la culture qui vote contre qui s'abstient 9 abstentions délibérations adoptées les désignations sont assez éclectiques donc il vous est proposé maintenant de désigner le correspondant en défense donc créé en 2001 par le ministère délégué aux anciens combattants donc la fonction de correspondant en défense a vocation à développer le lien armée-nation et de promouvoir l'esprit de défense donc il vous est proposé de confier cette lourde tâche à monsieur Daniel Le Reculé comme correspondant en défense qui vote contre qui s'abstient des libérations adoptées charte de la vie nocturne en 2011 donc un travail partenarial a été engagé avec le sous-préfet le procureur de la république le commissaire central de police et la ville de Cherbourg-Octeville sur l'élaboration d'une charte pour la qualité de la vie nocturne dans un second temps l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Manche la chambre de commerce et d'industrie et la communauté urbaine ainsi que les conseillers de quartier centre-ville ont été associés à cette réflexion donc la charte de la vie nocturne elle a été signée le 6 juillet 2012 par les différents partenaires un comité de médiation et de conseil a été créé qui associe les différents organismes qui a pour objectif d'examiner notamment les demandes de fermeture tardive qui sont présentées par les exploitants mais aussi de faire office de médiateur en cas de conflit entre les riverains d'une part et un ou plusieurs établissements de débit de boisson de même de concevoir et de mettre en oeuvre des mesures propres à favoriser une vie nocturne de qualité en centre-ville et également de plus en plus maintenant dans les actions de prévention notamment sur les problématiques d'alcoolisation forte des jeunes donc c'est pourquoi il vous est proposé de désigner donc les 4 représentants au sein de ce comité de médiation et de conseil madame Guylaine Godin monsieur Frédéric Bastien madame Anna Pic et monsieur Barzine Boniadi qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée le conseil de discipline donc le conseil de discipline de recours tel qu'il est issu du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire qui est applicable aux fonctionnaires territoriaux c'est une instance consultative statutaire régionale qui est composée de représentants des collectivités donc il vous est proposé de désigner alors sachant que c'est un peu complexe puisqu'on va désigner quelqu'un qui risque de ne pas siéger puisque ce sera le représentant de la collectivité qui va être dans le cadre d'un tirage au sort désigné comme pouvant siéger pour représentant les collectivités locales au sein du conseil de discipline donc on vous propose que monsieur Nicolas Vivier soit amené à concourir à ce tirage au sort qui vote contre qui s'abstient des libérations adoptées ensuite donc le comité d'activité sociale culturelle et sportive plus connu sous le nom de CASC donc la désignation des représentants de l'administration donc ce comité d'activité sociale culturelle et sportive donc c'est une association de loi de 1901 qui a été créée par un collectif d'agents municipaux en décembre 2008 et là pour objet donc l'activité sociale collective ou individuelle visant à améliorer l'accès des agents publics et de leurs familles aux activités sociales culturelles et sportives c'est en quelque sorte notre comité d'entreprise et à ce titre à titre d'information notre comité d'entreprise réunit son conseil d'administration le vendredi 26 à 25 c'est la G l'assemblée générale de 25 et il y aura une soirée festive pour ceux que ça intéresse donc une convention d'objectifs encadre les relations entre la ville et l'association et il vous est proposé donc de désigner pour nous représenter au sein du conseil d'administration monsieur Nicolas Vivier en tant que titulaire et Guylaine Godin en tant que suppléant qui vote contre qui s'abstient donc délibération adoptée on reste toujours dans le cadre de l'action sociale pour les fonctionnaires territoriaux à savoir le comité départemental de l'action sociale de la Manche donc la désignation des représentants de l'administration donc ce CDAS là aussi une association de loi 1901 il a pour objectif de rechercher l'amélioration des conditions de vie des agents de la fonction publique territoriale et de leur famille notamment par l'octroi d'aide ou de secours à l'occasion d'événements familiaux et ainsi de contribuer aux frais de vacances et de scolarité des enfants de ces personnels et de faciliter le recours au crédit donc il est complètement complémentaire de notre comité départemental d'action sociale pardon de notre casque pour lequel nous venons de désigner nos représentants et les statuts de ce comité départemental donc stipulent que chaque collectivité adhérente est représentée à l'Assemblée générale par un délégué titulaire et donc il vous est donc proposé là aussi de désigner monsieur Nicolas Vivier comme délégué titulaire et monsieur Franck Tison comme délégué suppléant qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée alors la mise en place des conseils de quartier par délibération du 27 juin 2002 le conseil municipal a décidé donc de créer des conseils de quartier afin de développer la démocratie participative sur son territoire bien que ce dispositif il faut le rappeler ne soit pas obligatoire pour les communes de moins de 80 000 habitants après un travail d'élaboration de la charte avec des habitants volontaires donc six conseils de quartier sont entrés en fonction en janvier 2004 en septembre 2007 et en 2013 donc les conseils de quartier ont été mis en veille conformément à la charte en raison bien évidemment de la période préélectorale le développement de la démocratie locale reste une priorité pour la municipalité qui souhaite bien évidemment relancer ce dispositif donc nous souhaitons réaffirmer notre volonté de veiller à informer les conseils du quartier très en amont pour leur donner les moyens de fonctionner et à les associer à l'élaboration des dossiers chaque fois que c'est possible dans l'objectif de faire de la coproduction entre la ville et les habitants le bilan réalisé avec les habitants avant la mise en veille puis avec les services est très positif et ce dispositif a évolué vers plus de maturité au cours du mandat précédent et un véritable échange s'est instauré avec la ville il faut dire que les conseils de quartier ont maintenant au moins quatre fonctions la fonction bien évidemment c'est d'émettre un avis sur des projets municipaux la deuxième et ça c'est une très bonne chose parce que j'ai toujours dit ils connaissent souvent leur quartier mieux que les élus c'est donc de proposer des aménagements des aménagements ponctuels ça peut être l'aménagement d'un square ça peut être tel service ils ont également une mission de faire remonter par le biais de fiches navettes l'ensemble des petits dysfonctionnements notamment de voiries qui peuvent nuire au bien-être de la vie quotidienne et puis enfin et ça c'est une évolution les conseils de quartier se sont de plus en plus impliqués dans l'animation de leur quartier en organisant ici des villes greniers des chasses aux oeufs je crois qu'il y a une chasse aux oeufs qui doit être organisée très prochainement ils s'impliquent également ils se sont impliqués ce week-end pour le conseil de quartier centre-ville dans la distribution des plantes vivaces à la population donc ils ont un rôle d'animation donc il est proposé donc de reconduire les dispositions qui sont adoptées donc qui ont été adoptées lors du mandat précédent c'est-à-dire la création de six conseils de quartier donc le conseil de quartier à Mont-Quentin-Province le conseil de quartier centre-ville le conseil de quartier Octoville-Bourg le conseil de quartier sud-est le conseil de quartier Val-de-Serre et enfin le conseil de quartier des Vallons selon les mêmes délimitations donc qui ont été prévues par la délibération du 27 juin 2002 chaque conseil de quartier est accompagné par un ou deux conseillers municipaux ainsi que par un agent référent qui est identique pour tous les quartiers bien évidemment dans un souci de cohérence alors il vous est proposé donc de désigner les représentants suivants dans les conseils de quartier à Mont-Quentin-Province monsieur Frédéric Bastien et monsieur Ralf Lejamtel centre-ville madame Marie-Françoise Lebenois et madame Muriel-Josot-Marignier Octoville-Bourg monsieur Franck Tizon et monsieur Christian Bernard quartier sud-est monsieur Michel Louiset et madame Christelle Jolie Val-de-Serre madame Marie-Lyne Héron et monsieur Benoît Arrivé et enfin pour les Vallons madame Lydia Thuland et madame Sophie Corpel donc les conseils de quartier donc ce sont des instances consultatives ce sont des lieux d'information les réunions ont lieu en moyenne à peu près une fois tous les deux mois je parle sous le contrôle de conseillers de quartier qui siègent ici tout dépend bien évidemment pardon tous les deux mois ou tous les mois mais ça dépend du risque c'est à chaque conseil de quartier il est évident que que les habitants au sens large du terme sont invités à participer au conseil de quartier la liste des conseils de quartier d'ailleurs est arrêtée en conseil municipal donc ce que je vous propose c'est de valider bien évidemment la reprise oui oui non mais vous inquiétez pas je termine je vous donne la parole il vous est donc proposé de valider la reprise des conseils de quartier et puis donc de valider les différentes représentations monsieur Bourdon je vous laisse la parole non monsieur le maire donc je vois que vous avez déjà décidé des conseils de quartier normalement les conseils de quartier sont apolitiques donc nous nous aurions bien voulu que l'opposition a aussi un droit de regard et de participation puisque les comme nous le disions depuis le départ on représente un cher bourgeois sur deux donc moi je suis un peu surpris puisqu'on dit toujours que c'est dans une logique de démocratie de proximité et non pas dans un but de tribune politique donc je vois qu'aucune place n'est encore donnée à l'opposition alors que j'estime qu'on avait tout le droit d'être présent au sein de ces conseils de quartier sachant qu'en tant que citoyen j'ai participé aussi vous pouvez voilà c'est juste je crois qu'on est dans les conseils de quartier il y a les représentants de la municipalité et dans les conseils de quartier il y a je dirais les citoyens et vous pouvez tout à fait en tant que citoyen être présent dans ce conseil de quartier et je vous invite d'ailleurs à y être en tant que citoyen mais monsieur le maire comment dire un citoyen quand même voit un élu comme un citoyen plus qui est plus à l'écoute donc je pense qu'on avait toute notre place au sein de ces conseils de quartier je pensais à parité égale tout simplement monsieur Marguerite oui oui monsieur le maire je voudrais juste apporter un élément complémentaire par rapport à ce qui a été très bien dit par mon collègue Cyril Bourdon c'est que vous disiez tout à l'heure que finalement il y avait une cohérence à ce que seule la majorité soit représentée dans certaines instances dès lors qu'il s'agissait de mettre en place la politique de la majorité municipale mais là vous avez dit à juste titre qu'il s'agissait bien d'instances consultatives donc nous pourrions tout à fait faire l'interface également dans certains conseils de quartier à tout le moins avec la politique de la municipalité en tout cas avec les consultations des politiques publiques qui peuvent être mises en place et qu'il nous semble vraiment là pour le coup aberrant que l'opposition ne soit nullement représentée dans les conseils de quartier c'est la raison pour laquelle nous voterons contre bien évidemment ces nominations ok voilà je répète ce que je dis je veux dire les représentants de la municipalité sont là normalement pour présenter aussi les projets municipaux et reconnaître leurs avis bon alors bon c'est vrai que c'est une position un peu délicate moi je ne vois pas l'opposition municipale présenter par exemple le projet de passerelle je vais prendre l'exemple au conseil de quartier centre-ville mais ceci dit ce qui n'empêche pas de façon consensuelle je pense que les conseils de quartier sont ouverts à tout le monde et monsieur Bourdon citait lui-même son propre exemple en disant qu'il était en tant que citoyen membre de ce conseil de quartier alors est-ce qu'il faut créer un statut spécial non je pense que le conseil de quartier voilà donc ce sont des structures de concertation de discussion et en tant que citoyen vous aurez tout le loisir et je pense que vous utiliserez ce loisir de pouvoir y participer dans les quartiers au sein duquel vous résidez monsieur Bourdon et après monsieur Jantel non ce qui me fait peur c'est vraiment que ce soit une tribune politique pour donner écoutez par exemple pour la passerelle je pense que le citoyen a aussi besoin d'entendre d'écouter les avis contraires avec de l'argument tel quel vous donnez l'exemple de la passerelle ça pourrait être les couleurs dans les rues piétonnes des choses comme ça bien sûr on est tout à fait d'accord mais si les conseils de quartier avaient été entre guillemets politisés je peux vous dire que les conseils de quartier les conseillers de quartier je pense que nous l'auraient fait savoir et je n'ai jamais eu là je parle sous le contrôle vous savez que le travail des conseils des conseillers de quartier est soumis à une délibération qui passe en conseil municipal tous les ans et j'ai jamais entendu de la part de conseillers de quartier de tel reproche sur le fonctionnement au contraire alors j'atténue je peux dire que ça peut être orienté voilà écoutez c'est tout monsieur le j'aime tel vous souhaitiez prendre la parole il faut appuyer sur voilà je vous laisse la parole pour sud-est et pour les vallons parce que je n'ai pas noté il n'a pas noté les noms il n'a pas noté les noms sud-est c'est Michel-Louiset et Christelle Jolie et pour les vallons Sophie Corpel et Lydia Tuelan merci donc je soumets cette délibération on voit qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée plan local pour l'insertion et pour l'emploi du Cotentin donc le pli dont je faisais allusion tout à l'heure le pli est porté par la maison de l'emploi et de la formation mais c'est quand même un dispositif qui comporte un comité de pilotage il a pour objectif de favoriser l'accès et le retour à l'emploi donc des personnes qui rencontrent des difficultés majeures notamment en mettant en place ce qui est important des parcours individualisés qui visent leur insertion professionnelle le financement du pli donc dépend souvent des programmes structurels européens notamment ce qu'on appelle le fonds social européen il s'agit d'organiser donc souvent pour les demandeurs d'emploi des modules qui sont des modules sans rupture et qui permettent progressivement de réinsérer des personnes qui ont à la fois des difficultés sociales mais aussi qui ont besoin d'avoir de formation complémentaire pour leur permettre d'accéder à un emploi donc les bénéficiaires du pli appartiennent prioritairement aux demandeurs d'emploi qui relèvent d'un parcours de recherche accompagné les bénéficiaires du RSA et également des autres minima sociaux et également les jeunes de moins de 26 ans donc le comité de pilotage il a pour objectif dans sa très grande complexité c'est de proposer justement des modules de formation ou des modules d'insertion qui permettent d'organiser les différents parcours pour ces publics cibles et il vous est donc proposé de désigner monsieur Frédéric Bastien pour siéger au sein du comité de pilotage donc du plan local pour l'emploi du Cotentin qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée délibération suivante donc le conseil d'administration de l'office municipal des sports donc l'office municipal des sports là aussi c'est une association qui a été créée en 1960 et dont les derniers statuts ont été adoptés en avril 2006 alors il a pour objectif de favoriser le développement du sport dans la commune de veiller à la bonne adéquation entre les besoins associatifs et les structures municipales et de coordonner l'activité des différents groupements intéressés à la pratique de l'éducation physique et sportive il a aussi pour mission difficile de jouer le rôle d'interface entre les associations sportives et la municipalité pour ce qui concerne notamment l'attribution de subventions au club qui assure des déplacements dans le cadre des compétitions officielles donc l'OMS ne comprend que des membres actifs donc son membre actif un représentant de l'administration municipale et puis 5 conseillers municipaux qui seront eux désignés dans un second temps par la commission municipale des sports dès lors qu'elle se réunira et de même donc son membre bien évidemment les associations sportives scolaires de la ville de Cherbourg-Octeville qui sont représentés chacune par un des membres qui a été désigné par elle il est proposé donc comme représentant du conseil municipal à l'office municipal des sports de désigner donc monsieur Franck Tison sachant que les autres membres seront désignés et là il y aura une place pour l'opposition au sein de la commission de la commission des sports notamment qui vote contre qui s'abstient donc délibération adoptée à l'unanimité on continue dans les pratiques sportives avec le conseil d'administration de l'école de voile donc l'école de voile donc c'est une association qui a été créée en 1968 dans le but de développer et de démocratiser la pratique de la voile en direction de la jeunesse en 1979 donc la ville a signé une première convention avec le président de l'école de voile pour la mise à disposition de moyens qui permettent un accueil plus large et gratuit pour les élèves des écoles primaires de la commune en 97 cette convention a été remplacée par deux nouvelles conventions l'une portant sur les moyens et l'autre sur la mise à disposition de personnels municipaux donc l'association est administrée par un conseil de direction et il vous est proposé donc de désigner monsieur Franck Tizon en tant que délégué du conseil municipal pour nous représenter au sein du conseil d'administration de l'école de voile qui vote contre qui s'abstient neuf abstentions délibérations adoptées nous arrivons donc maintenant à une autre délibération donc qui n'est pas pas une délibération de désignation mais qui est une délibération de prolongation des échéances des baux amphithéotiques en ce qui concerne les immeubles de la rue de Sensei et de la rue Curie donc l'office public d'HLM Presqu'il Habitat donc a informé la ville concernant un programme de travaux à réaliser dans le cadre d'une stratégie énergétique notamment avec une réhabilitation thermique lourde sur les bâtiments qui sont les bâtiments situés rue de Sensei et rue Curie ces ensembles font l'objet de beaux amphithéotiques de 70 ans qui ont été conclus avec la ville et qui ont respectivement pour échéance le 1er juin 2031 pour les bâtiments A et B et le 1er mai 2032 pour les bâtiments C et D si le financement des travaux qui est estimé environ 300 000 euros qui est consacré à la remise en état des logements semble compatible avec les dates d'échéance des baux amphithéotiques il n'en est pas de même avec le coût de la réhabilitation énergétique qui nécessite un financement qui est compris entre 2 700 000 et 3 millions d'euros donc aussi ce qui est tout à fait légitime l'office public Presqu'il Habitat a évoqué dans un premier temps la possibilité soit d'une cession des immeubles ou tout simplement la solution qui a été adoptée une prolongation des baux amphithéotiques donc il vous est donc proposé de prolonger les baux amphithéotiques donc pour une durée qui corresponde à la durée d'amortissement des emprunts des travaux et ces baux seraient prolongés jusqu'en 2041 donc suivant la durée d'amortissement de l'emprunt contracté par l'office public d'HLM et d'autoriser donc le maire bien évidemment à signer les actes inhérents à cette transaction donc pour la prolongation de ces baux amphithéotiques qui permettront à Presqu'il Habitat d'avoir la garantie d'amortir ces emprunts pour les travaux conséquents en termes de rénovation énergétique sur les bâtiments Rutsensei-Rucuri qui est contre qui s'abstient délibération adoptée Nous passons à une délibération financière donc je vais laisser la parole à Nicolas Vivier qui va se prêter à l'exercice donc de rapporter donc cette délibération pour la fixation des taux des taxes locales directes Merci monsieur le maire Donc une délibération importante même si sa teneur ne devrait pas être une surprise Lors de la séance du 20 décembre 2013 le conseil municipal a adopté le budget primitif 2014 de la commune Le produit des quatre taxes locales inscrits au budget primitif 2014 est d'un montant de 21 111 997 euros L'estimation de ce produit a pris pour hypothèse une augmentation des bases de 2% pour l'ensemble des taxes Habitation foncière et cotisation foncière des entreprises conformément au principe énoncé dans le débat d'orientation budgétaire le montant des recettes fiscales pour l'exercice 2014 a été estimé à partir du maintien des taux votés en 2013 Selon la loi du 10 janvier 1980 le vote par conseil municipal des taux d'imposition relative aux quatre taxes directes locales intervient en vue de l'état transmis par l'administration des impôts portant notification des bases communales A partir de 2013 ce vote doit intervenir au plus tard le 15 avril de l'année budgétaire concernée ou le 30 avril en cas de renouvellement des conseils municipaux donc nous sommes dans les temps Sur la base des informations fournies par l'administration fiscale le produit fiscal à taux constant représente pour l'année 2014 21 046 054 euros Vous avez un tableau qui vous présente l'évolution des bases les bases de la taxe d'habitation augmente de 1,42% ces progressions proviennent de deux éléments la revalorisation forfaitaire fixée à 0,9% cette année et l'augmentation physique des bases pour 0,52% Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties augmentent de 1,19% en 2014 On retrouve la revalorisation forfaitaire de 0,9% et l'augmentation physique des bases s'élève à 0,29% Les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties augmentent de 0,05% en 2014 Là encore cette progression tient compte de la revalorisation forfaitaire fixée à 0,9% et vous faire remarquer que cette taxe ne représente que 0,2% du produit de la fiscalité directe locale Les bases de la cotisation foncière des entreprises dans l'assiette correspondent à la valeur locative des propriétés foncières avec un abattement de 30% pour les immobilisations industrielles diminuent de 0,9% contre une augmentation de 16,44% entre 2012 et 2013 essentiellement concentrée sur les bases de DCNS Cette diminution en 2014 est essentiellement due au nouveau régime de CFE pour les entreprises concernées par le régime dit de la base minimum C'est un peu technique En effet il existe une cotisation minimale de la CFE qui concerne les entreprises qui n'ont pas ou peu de fonciers Ainsi si la base taxable est inférieure à 1 676 euros pour 2012 la base qui sert au calcul de la CFE est augmentée d'office pour atteindre ce seuil Ce mécanisme concerne principalement les professions libérales et les petites structures commerciales ou artisanales Dès 2014 cette base sera ramenée à 500 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires à 10 000 euros et à 1 000 euros pour celles ayant un chiffre d'affaires compris entre 10 et 32 600 euros Un tableau vous présente l'évolution des allocations compensatrices qui complètent le produit fiscal En dehors des allocations compensatrices de la taxe d'habitation les autres compensations fiscales continuent de jouer le rôle de variable d'ajustement dans l'enveloppe normée et les dotations de l'État aux collectivités territoriales Ainsi, la dotation de compensation de l'ex-taxe professionnelle diminue de 20,5% après avoir déjà diminué les années précédentes Globalement, les allocations compensatrices diminuent de 132 100 euros soit 8,5% Nous vous proposons de délibérer sur les taux suivants qui sont identiques à ceux de 2013 19,02% pour la taxe d'habitation 19,43% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 42,98% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 19,24% pour la cotisation foncière des entreprises Monsieur Marguerite Oui, Monsieur le Maire Bien évidemment, nous allons voter contre cette délibération fidèle en cela d'ailleurs à l'esprit de notre campagne que nous n'allons pas refaire devant le Conseil mais nous considérons que la situation est particulièrement urgente que la population on l'a dit pendant la campagne diminue et que maintenant les effets de la diminution de la population se font vraiment sentir en termes de fermeture de classe cette réalité peut en déranger quelques-uns mais c'est la réalité et que dans ces conditions un geste fort doit être fait selon notre point de vue ce que nous aurions fait si nous avions été aux responsabilités immédiatement dès le début de ce mandat je mets d'ailleurs en perspective cette stabilisation des taux certes mais stabilisation des taux à un niveau asphyxiant pour les chers bourgeois octevillais je la mets en perspective avec la délibération numéro 3 sur le refus qui a été celui de votre majorité de baisser l'enveloppe des indemnités et d'engager le chantier de la réduction des dépenses de fonctionnement donc c'est pour toutes ces raisons qu'évidemment nous allons voter contre cette stabilisation en précisant que le groupe retrouvé chers bourgeois octevillais au nom duquel je m'exprime souhaite bien évidemment la diminution engager le chantier de la diminution des taux pour les chers bourgeois octevillais monsieur le jantel ça marche oui c'est bon oui je vais faire au nom de la gauche debout l'explication de ce que sera notre vote sur cette délibération la délibération 46 et l'exposé de celle-ci appelle de la part du groupe la gauche debout des remarques des interrogations et une proposition de vœux dans le prolongement du pacte de confiance et de responsabilité entre l'état et les collectivités locales le 16 juillet 2013 traitant de la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics la dotation générale de fonctionnement des communes diminuera de 588 millions d'euros cette baisse portera sur la dotation forfaitaire mais aussi sur les compensations d'exonération de la fiscalité directe locale les collectivités territoriales sont donc devenues une variable d'ajustement ce que nous déplorons ces baisses importantes sont une première dans l'histoire de la décentralisation la baisse des allocations compensatrices est particulièrement prononcée dans le cas de la TPCFE taxe professionnelle contribution foncière des entreprises puisqu'elle atteint 93 000 euros pour Cherbourg-Octeville représentant une baisse de 20% lors de l'annonce de la suppression de la taxe professionnelle le 7 février 2009 Bernard Cazeneuve déclarait dans la presse c'est un scandale c'est une mise en faillite des collectivités locales sans concertation on ne sait pas par quoi ça va être compensé il avait raison nous savons aujourd'hui en plus que sur les 8 milliards de cadeaux consécutifs à la baisse de la taxe professionnelle près de 3 milliards sont supportés par les ménages force est de constater que la compensation s'est largement faite sur le dos de ces ménages j'ajoute que avec le gel du barème des impôts un certain nombre de foyers se sont retrouvés à payer la taxe d'habitation la part de la contribution sociale et territoriale des entreprises dans le mixte des 4 taxes locales a considérablement baissé et pourtant l'état poursuit et aggrave son désengagement dans la compensation de la taxe professionnelle la simplification et l'efficacité de la fiscalité locale nécessiteraient d'autres recettes dans une autre perspective la baisse de la base minimum dans le cadre du régime dit de la base minimale de la cotisation foncière des entreprises peut représenter une réponse concrète à certaines réalités professionnelles mais nous faisons aussi le constat que le taux de contribution foncière des entreprises pratiquées par Cherbourg-Octeville 19-24% est inférieur au taux de la manche qui est de 20,13% et il est également nettement inférieur à celui pratiqué nationalement qui est de 25,4% cela résulte peut-être de considérations techniques nous émettons alors le vœu qu'il soit nationalement mis fin à la pratique des taux liés cette règle contraignante ne permet pas de faire varier un taux sans faire varier les autres cela bloque en pratique la prise en compte distincte de la situation des ménages et de celle des entreprises nous proposons donc que le conseil municipal se prononce pour la fin des taux liés l'exposé de la délibération souligne de notre point de vue les déterminants actuels de la politique menée politique de l'offre et baisse des dépenses publiques deux choix macroéconomiques injustes et inefficaces deux choix que nous combattons nous nous abstiendrons en conséquence lors du vote est-ce qu'il y a d'autres déclarations particulières je réponds juste quelques éléments par rapport aux taux qui sont liés je pense que moi si j'avais un vœu à formuler c'est celui vraiment de la refonte de la fiscalité locale dans toute sa globalité parce qu'on arrive à un certain nombre d'aberrations mais ça c'est je souhaite moi que le législateur s'empare entre guillemets de cette question je vous rejoins peut-être par rapport aux taux liés mais je pense que les taux liés ne seront pas la panacée d'une certaine façon le fait de délier les différents taux en ce qui concerne la CFE c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont arrivées et qui correspondaient sans doute à la volonté de régler la situation souvent de professionnels qui avaient peut-être un taux d'imposition élevé au regard de leur chiffre d'affaires donc le législateur a corrigé ça donc on aura l'occasion dans le cadre de la préparation du budget 2015 justement de voir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir et de voir quelles sont les comparaisons possibles et ça c'est un débat qui me semble un petit peu prématuré à l'heure actuelle tant qu'aux baisses des allocations oui il faut le constater il faut le déplorer et donc on aura là aussi dans le cadre de l'élaboration du prochain budget à discuter et à prendre des positions par rapport à tout cela juste un petit constat un petit constat quand même c'est que nos bases augmentent elles augmentent sous deux effets sous l'effet certes de la revalorisation pardon de 0,90 mais elles augmentent aussi parce qu'on construit même si ça avait été un point qui avait été évoqué lors de la campagne des élections municipales parce qu'on a des logements qui se construisent ça aussi l'effet mécanique d'extension de nos bases c'est parce qu'il y a des logements il y a des investisseurs même si ça se fait un petit peu au compte-gouttes donc on a une augmentation de la masse de nos bases au-delà de la simple revalorisation donc ce qui prouve bien que sur Sherbrooke-Octeville il y a des gens qui continuent à investir même si c'est vrai il faut le reconnaître on perd de la population et ça aussi ça fait partie de nos questionnements sur lesquels il va falloir et on souhaite nous apporter des réponses notamment en termes d'attractivité des villes mais ça aussi c'est relié à la fiscalité globale locale et aux différences d'appréciation qu'il peut y avoir entre l'urbain et le rural et moi je souhaite qu'il y ait les mesures correctives qui aillent au-delà du simple regroupement des agglomérations sur leur bassin de vie voilà ce que je voulais dire donc par rapport à ce vote des taux donc qui ne bouge pas donc on est bien sur le maintien des taux et cela depuis 2003 donc je remercie Nicolas Vivier d'avoir présenté cette délibération qui vote contre 9 qui s'abstient 7 donc délibération adoptée nous poursuivons avec les travaux de mise en sécurité et de restructuration du café du théâtre donc sur les autorisations de signer les marchés donc le le programme de travaux de mise en sécurité de l'ensemble c'est vraiment il faut parler ensemble donc dans l'ensemble centre culturel théâtre et café du théâtre constitue sans doute l'un des chantiers les plus importants de la ville de Cherbourg-Octeville et qui a été déjà maintenant engagé depuis quelques années donc les différents équipements hébergés dans les locaux qui représentent le cœur des dispositifs de la politique culturelle de la ville que ce soit le plateau du trident scène nationale dont on a parlé tout à l'heure en désignant nos représentants que ce soit le musée des beaux-arts la bibliothèque ou l'artothèque donc la première tranche portant sur le théâtre à l'italienne et l'artothèque a été réceptionnée fin 2011 et mi-2012 de mémoire il faudrait que je vous le retrouve mais on a mobilisé à mon avis au moins plus de 5 millions d'euros sur cette opération sur cette première tranche pour lequel je le rappelle nous avons également eu un taux de subvention de l'ordre de 70% donc c'était extrêmement conséquent la seconde tranche donc qui est aujourd'hui en cours de réalisation elle concerne la bibliothèque et le musée Thomas-Henri cette seconde tranche de travaux donc est l'essentiel elle répond à une nécessité de remise aux normes des bâtiments mais également à la volonté bien évidemment de moderniser cet équipement dont la conception datait des années 75 puisque le centre culturel a été inauguré semble-t-il en 80 bon d'accord le temps de la conception etc donc à l'intérieur les services vont gagner des superficies grâce à une rationalisation des espaces les fonctionnements vont être repensés pour permettre d'élargir l'offre et la qualité des services qui sont offerts au public en ce qui concerne l'extérieur donc vous le découvrez le maître d'oeuvre va travailler sur un projet architectural qui va transformer l'image du bâtiment le valoriser en l'intégrant au mieux dans son espace urbain et en lui donnant une véritable entrée concernant la troisième tranche le projet consiste en la mise en conformité et l'accessibilité du café du théâtre donc ce qu'il faut savoir c'est que les trois projets sont liés et que l'ensemble du café du théâtre de la scène nationale de la bibliothèque sont considérés comme un établissement recevant du public de première catégorie donc ce qui est extrêmement drasdique donc ce bâtiment du café du théâtre comprend trois parties le bâtiment principal donc l'aile est du théâtre dont les façades sont classées il contient la grande salle à manger et sa médezanine et une salle de réunion au dernier niveau il y a ensuite un deuxième élément qui est la véranda donc qui est l'extension vitrée de la grande salle à manger qui a été construite sur le parvis en applique sur la façade nord du bâtiment principal et puis enfin il y a un troisième bâtiment qu'on appelle le bâtiment annexe qui est situé entre le bâtiment principal et le centre culturel et qui a été construit en même temps que ce centre culturel il contient donc un local au niveau de la rue des Halles qui était l'ancien local du Paris Mutuel Urbain il contient également les sanitaires de la grande salle un salon salle à manger à l'entresol une cuisine un bureau et un appartement dont le séjour est au niveau de la salle de réunion donc tout est complètement imbriqué le bâtiment principal et le bâtiment annexe sont sur sous-sol contenant des locaux des locaux annexes réserve chaufferie poubelle la mise en conformité nécessite la reconstruction de l'escalier principal qui sera reliée à l'escalier de secours du théâtre et du centre culturel par un couloir et également la construction d'un ascenseur permettant donc l'accès aux personnes à mobilité réduite ces travaux se feront principalement dans le bâtiment annexe qui se trouvera donc restructuré de façon importante d'autant que la création d'un refuge pour personnes à mobilité réduite dans la salle à manger de l'entresol et la création du couloir de liaison entre les deux escaliers nécessitera pour conserver une surface suffisante à cette salle de prolonger son plancher au-dessus des sanitaires publics et du hall situé au niveau rue du centre culturel qui y est adossé les locaux qui sont situés dans ce bâtiment donc salle à manger à l'entresol cuisine au niveau médezanine bureau etc seront donc entièrement reconditionnés et aussi pour améliorer le volume du logement la toiture terrasse sera remplacée par un comble à la mansard dans le bâtiment principal donc les locaux seront conservés à l'identique toutefois en haut rez-de-chaussée les sanitaires seront supprimés car reconstruits en sous-sol ce qui augmentera bien évidemment la surface utile qui se trouvera par contre réduite par l'enclosonnement de l'escalier du même qu'au niveau médezanine donc il y a eu quand même un énorme travail de conception pour arriver à satisfaire à la fois la réglementation et l'établissement recevant du public et à l'imbrication avec le théâtre notamment en termes de communication des issues de secours et puis aussi tout ce qui concerne maintenant la législation en faveur de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite donc le sous-sol sera entièrement refait pour abriter les sanitaires ainsi que les réserves et la chaufferie afin de permettre le démarrage de cette troisième tranche de travaux une première procédure d'appel d'offres avait été lancée afin de réaliser les prestations de désamiantage parce que c'est un bâtiment qui comporte de l'amiante donc ça a été fait il n'y a pas eu de grosses difficultés à ma connaissance parce que souvent l'amiante crée parfois de mauvaises surprises les études étant finalisées donc une procédure d'appel d'offres ouverts décomposés en plusieurs lots a été lancé donc à l'issue de cette procédure d'appel d'offres donc sur 15 lots je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 donc il y en a 5 qui sont infructueux donc il vous est proposé d'attribuer les 10 lots suivants démolition grosse oeuvre à l'entreprise Faucillon pour un montant de 827 800 euros et 45 centimes un lot de charpents de bois avec l'entreprise AMC Folio pour un montant de 22 585 euros 29 un lot 4 couverture étanchéité pour l'entreprise Le Duc pour un montant de 41 248 euros 0,2 un lot 5 menuiserie extérieure avec l'entreprise AMC Folio pour un montant de 17 832 euros un lot 6 un lot 6 menuiserie intérieure un marché avec l'entreprise Le Luan pour un montant de 58 600 euros 0,7 un lot 8 plomberie chauffage ventilation avec l'entreprise Guérin pour un montant de 189 509 euros 77 un lot 9 électricité avec l'entreprise Levesque pour un montant de 149 253 euros 65 un lot 11 revêtement de sol souple avec l'entreprise Pierre SAS pour un montant de 10 158 euros 0,1 un lot 12 carrelage faïence avec l'entreprise Faucillon pour un montant de 79 944 euros 80 un lot 15 ascenseur avec l'entreprise ABH pour un montant de 40 950 euros et enfin un lot 16 pour menuiserie des parties classées monument historique un marché avec l'entreprise spécialisée Aubert pour un montant de 27 000 euros 0,9 voilà donc ce qui fait quand même une bagatelle de 1 465 000 euros de travaux sachant qu'il y a encore des lots qui sont infructueux pour la pour la partie serrurerie cloison peinture revêtement de façade et plafond suspendu Monsieur Bourdon Maire comme vous l'avez précisé il y a 5 lots qui sont déclarés infructueux donc nous nous posons le groupe pour retrouver Cherbourg-Octeville comment on peut se prononcer sur cette délibération sachant qu'on a aucune vision sur les sommes entamées sur ces lots là alors en règle générale en termes de marché public voilà comment ça se passe donc on attribue au fur et à mesure on attribue au fil de l'eau donc les marchés qui doivent démarrer les premiers notamment les marchés de gros oeuvres on les attribue et les marchés qui sont déclarés infructueux alors ils sont déclarés infructueux soit parce qu'on n'a pas d'entreprise qui ont répondu ou soit parce qu'il n'y en a qu'une seule on estime que la concurrence n'a pas joué à plein ou que les prix sont anormalement élevés par rapport aux estimations qu'on peut avoir donc ce qu'on fait c'est qu'on relance en règle générale on relance le marché et on relance je ne peux pas dire ad vitam aeternam mais on relance quitte à passer ensuite en procédure négociée on a la possibilité de passer en négociation donc vous me confirmez que ce n'est pas donner un chèque en blanc pour ces lots là ah non 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 on ne donne pas de chèque en blanc non non les lots ne sont pas attribués je veux dire à partir du moment ah oui oui ça repassera obligatoirement au conseil municipal et c'est tout le travail d'ailleurs quand je disais l'assiduité de la commission d'appel d'offres vous voyez quand la commission d'appel d'offres sur un marché comme celui-là a dépouillé 16 lots 16 lots pour lesquels on peut avoir plusieurs entreprises qui candidatent je peux vous dire qu'il y a un travail méticuleux d'analyse à la fois d'analyse des références de conformité par rapport aux prestations de vérification des bords d'euros et tout ce qui s'ensuit et de vérification des prix par rapport aux normes en vigueur sur la place de Cherbourg voilà ceci dit il faut reconnaître donc c'est on a alors pour votre information on avait anticipé normalement ces travaux avaient été programmés pour 2015 mais on a anticipé de façon à ce que on puisse profiter en même temps des travaux qui se font sur la place de Gaulle pour lancer toutes les procédures et faire en sorte que le café du théâtre puisse rouvrir dans un écrin qui sera terminé sur cette y a-t-il d'autres monsieur Bourdon oui auriez-vous le prix global estimé le prix à mon avis monsieur Louisé par rapport au lot je pense qu'on va très honnêtement je pense qu'on va arriver pas loin des 2 millions d'euros je sais pas on verra c'est l'enveloppe prévue on est sur une globalité quand même il faut savoir qu'on aura mis dans le mandat enfin dans les mandats on aura mis sur l'ensemble théâtre plus café plus café du théâtre plus centre culturel on aura bien mis 17 millions d'euros donc c'est énorme enfin c'est énorme c'est important alors heureusement on a eu beaucoup de subventions parce que je vous disais que sur les 2 premières parties on a eu plus de 70% de subventions de la part de l'état de la région du conseil général et autres mais ce qui n'empêche que ce sont des opérations qui sont très lourdes qui n'ont peut-être rien à voir par rapport à d'autres opérations dans d'autres villes parce que sur quand le nouveau musée des beaux-arts il n'est pas je ne sais plus la nouvelle bibliothèque on est à de l'ordre de 50 millions d'euros donc on n'est pas sur la même dimension mais c'est quand même des budgets extrêmement conséquents et voilà ce qui justifiait d'ailleurs sur l'année 2014 un peu un pic d'investissement d'accord merci pour vous expliquer et vous ne l'avez pas remarqué mais vous avez vu que dans les décisions on a même provisionné on a dans les premières décisions du maire il y en a une sur la gestion active de la trésorerie c'est à dire que on a si on peut dire en 2013 on a épargné justement pour provisionner pour ces travaux qui se réaliseront en 2014 si il y a d'autres je propose de soumettre aux voix cette délibération donc qui vote contre qui s'abstient donc délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie la délibération suivante concerne donc un groupement de commandes ville CCAS pour la fourniture de carburant donc c'est une délibération assez technique donc en règle générale on essaie de mutualiser avec le CCAS quand on a des problématiques communes en termes d'approvisionnement et là il vous est tout simplement proposé d'adopter le principe d'un groupement de commandes entre la ville de Cherbourg-Octeville et son CCAS pour un marché de fourniture de carburant de façon à maximiser si on peut dire le volume et bien évidemment à tirer le meilleur prix possible qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité ah pardon excusez-moi je n'ai pas vu l'abstention pour le carburant une délibération un peu technique ah oui oui pardon je n'ai oublié un morceau de désigner bon désigner les membres de la CAO pour ok on s'est réunis bien évidemment avant le conseil municipal et on était en effet tout à fait favorables à la constitution de ce groupement puisque vous avez vous même dit que ça permettait de mutualiser les moyens et de faire des économies donc vous pensez bien qu'on y est favorable mais on regrettait que notre groupe ne soit pas représenté c'est pour ça que nous nous abstenons merci au sein de la commission d'appel d'offres si vous êtes représenté au sein de la commission d'appel d'offres et au sein du CCS il y a une anomalie dans la délibre dans les groupes en ce moment puisqu'il n'y a qu'un seul représentant de chacun des interdébourses oui bon oui ok oui d'accord voilà bon on va on va regarder moi je c'est urgent non c'est la loi alors si c'est la loi nous allons nous abstenir bon enfin toujours est-il que ces dossiers passeront en commission d'appel d'offres ouais ouais bah oui si ça passe ah si c'est même un groupement bon bizarre donc on regarde on regardera cette donc on adopte cette délibération avec une petite réserve par rapport aux modalités juridiques qui donc abstention donc voilà ok ensuite donc dernière délibération donc c'est une délibération qui concerne la fourniture pose exploitation de mobilier urbain publicitaire appel d'offres ouvert dans un souci de garantir le service rendu aux usagers des transports en commun et de conforter l'action d'information de ses administrés la ville de Cherbourg a souhaité mettre en place un réseau de mobilier urbain qui comprend des abris voyageurs pour les réseaux de transports publics des planimètres donc qui permettent d'avoir des plans de la ville des panneaux d'affichage de 8 mètres carrés déroulants de publicité et de communication municipale ainsi que des journaux lumineux et des panneaux d'affichage libre donc le marché arrive à échéance en avril 2014 une nouvelle procédure d'appel d'appel d'offres a été engagée afin d'attribuer un nouveau marché dont le contexte est un petit peu particulier compte tenu du projet de bus à haut niveau de service que la communauté urbaine de Cherbourg souhaite mettre en place donc dans le cadre d'un troisième appel à projet transport collectif et mobilité durable donc la communauté urbaine qui est aussi l'organisatrice l'autorité organisatrice de transport de l'agglomération cherbourgeoise a présenté un projet de deux lignes de BHNS donc ces lignes de BHNS bien évidemment vont sans doute impacter vont plus qu'impacter l'aménagement des abords sur lesquels passeront ces lignes et ça nécessitera une refonte sans doute des espaces publics des trottoirs et puis également du mobilier urbain donc c'est pour ça qu'on a souhaité que cette procédure d'appel d'offres soit limitée dans le temps et elle sera limitée donc autant qu'ils m'en souviennent à 4 années donc cette procédure d'appel d'offres elle a été engagée deux entreprises ont remis une proposition et la commission d'appel d'offres propose d'attribuer le marché à la société Claire Chanel qui était autrefois la société Dauphin et il vous est demandé d'autoriser le maire à signer le marché sachant donc que c'est un marché à durée limitée mais aussi alors c'est un marché un peu particulier puisque ce marché il est un peu sous la forme de concessions de domaine public puisqu'il permet donc au niveau des abribus et des panneaux verticaux qu'on appelle communément des sucettes donc à l'administration municipale d'avoir d'y afficher son information municipale mais aussi à la société Claire Chanel d'y avoir de la publicité et donc à ce titre des recettes publicitaires et en contrepartie des recettes publicitaires qui sont gagnées par qui sont collectées par la société Claire Chanel donc cette société nous reverse un montant de 44 380 euros hors taxes par an donc c'était les conditions de l'ancien marché et en même temps il nous propose autant qu'il m'en souvienne une campagne de promotion Grand Ouest pour assurer sur 150 panneaux la promotion de nos événements que nous organisons à Cherbourg-Octeville à travers le réseau dont ils sont attributaires dans d'autres villes du Grand Ouest de la France Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce marché ? Je propose de le soumettre aux voix qui vote contre qui s'abstient des libérations adoptées à l'unanimité et je vous en remercie Nous arrivons au terme de ce conseil municipal donc on a une date de fixé 23 mai 23 mai 23 mai on regardera pour l'heure on vous fera parvenir donc un petit courrier pour demander vos préférences horaires et puis on essaiera d'arbitrer la synthèse n'est jamais facile je vous remercie de votre participation de votre implication dans ce conseil d'avoir regardé ce que je vous remercie